... Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je déclare la séance ouverte. Il nous faut d'abord désigner un secrétaire de séance. La dernière fois, c'était M. Morin, je crois. C'est ça ? Donc, Mme Balleroux, c'est bon ? Mme Balleroux, aidons le désigner. Sur sa proposition, secrétaire de séance. Y a-t-il des pouvoirs ? Tout le monde est là. Ils sont assidus à la rentrée de septembre. C'est très bien. Je vous félicite. Pour ce qui concerne le compte-rendu du procès verbal du Conseil municipal du 22 juillet, est-ce qu'il y a des interrogations, des précisions à apporter ? Pardon ? Je n'ai pas compris. Ah oui, il y a effectivement Martine Cazavara qui est absente. Elle arrive, d'accord. Est-ce que vous avez des remarques concernant le dernier procès verbal ? Oui. Oui, juste un détail sur le fait que... Quand j'ai dit que je ne comprenais pas que le quartier Garrigue-Carpet, c'est le premier dossier, je crois, Garrigue-Carpet contient le nom Cramat, c'est parce que... Ce n'est pas que je ne comprenais pas, c'est que ça m'étonnait, puisque Cramat n'est pas dans ce quartier. Cramat est avec le quartier d'Utrecht. Voilà. Donc il n'y a pas lieu de l'appeler Garrigue-Carpet-Cramat, puisque Cramat n'est pas physiquement dans le quartier. Oui, oui, tout à fait. Donc c'était pour rectifier éventuellement sur l'appellation. Ce n'est pas très important, mais bon. D'accord, merci. Pas d'autres remarques ? Très bien, donc le procès Vapal est adopté. Nous avons sur table un dossier urgent et deux dossiers rectificatifs. Donc un dossier urgent qui est le dossier des Arts de Garonne, dont nous allons parler donc tout à l'heure. et deux dossiers rectificatifs que nous examinerons donc à leur place. Dossier numéro 4 et numéro 23. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Alors je voudrais d'abord vous dire un petit mot introductif. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, Nous sommes donc au mois de septembre. Et ce mois de septembre marque un tournant. Nous avons ce soir un conseil municipal qui est somme toute ordinaire, mais qui n'en demeure pas moins important, avec des points essentiels et des délibérations cruciales. C'est un conseil municipal, vous le verrez, que l'on peut qualifier de nouvelle formule. Puisque l'ensemble des délibérations seront présentées et votées. Nous avions l'habitude à Marmande, depuis des années, et nous avons tous cru que c'était, dirons-nous, parole d'évangile, nous avions l'habitude d'avoir des dossiers avec débat et des dossiers sans débat. Mais il n'y a qu'ici qu'on faisait ça. Donc il est évident que tous les dossiers méritent d'être au moins présentés. S'il n'y a pas de débat, il n'y en aura pas, on passera vite au vote. Mais, dans toutes les collectivités, on ne fait pas de dossier avec débat ou sans débat. Donc, cela ne se fera plus à Marmande. Nous allons vous présenter des dossiers. Et il y aura une présentation sommaire pour certains. Si le débat s'engage, nous le tiendrons. S'il ne s'engage pas, nous voterons. J'aimerais vous faire tout d'abord un compte-rendu de cette rentrée, sur le plan scolaire, puisqu'elle est de notre compétence. Une rentrée des classes qui s'est donc déroulée le mardi 2 septembre. Nous avons fait, nous élus, un tour avec l'administration municipale, dans toutes les écoles de notre ville. Nous avons cette année 1464 enfants inscrits, dans 7 maternelles et 7 écoles élémentaires, pour 61 enseignants. La ville a investi, pendant cet été, 125 000 euros de travaux pour l'entretien et la rénovation de nos bâtiments communaux à vocation scolaire. 114 personnes travaillent à l'animation, à la restauration et à l'entretien, ainsi qu'à l'administration des écoles. Pour ce qui concerne les amplitudes horaires, nous avions entamé un débat avec les parents, avec les enseignants et avec les conseils d'école. L'enjeu était celui-ci. L'année passée, beaucoup de parents s'étaient pleins du fait d'horaires qui avaient été imposés. On m'avait plusieurs fois alerté à ce sujet. Nous avons décidé cette année de jouer la transparence complète, de proposer un véritable partenariat et de décider ensemble. Nous avons pour cela réuni tout le monde deux fois et nous avons envoyé un questionnaire. Les services ont fait parvenir un questionnaire aux parents d'élèves. Il y a eu plus de 50% de réponses. Et pour chaque horaire dans les écoles, plus de 80% d'adhésion à chaque fois pour le schéma qui a été retenu. Ce qui nous a permis, en toute légitimité, de faire des choix, de les proposer ensuite. Et bien évidemment, ils ont tous été acceptés par l'administration. Les horaires sont les suivants. De 9h à 12h et de 14h à 16h15. Et le mercredi, de 9h à 12h. Soit 4 jours et demi pour la plupart des écoles. Sauf l'école Edouard-Rio de 8h30 à 12h et de 14h à 15h45. Et Jean Jaurès de 8h45 à 12h et de 14h à 16h. Il y a donc trois horaires différents avec une grande majorité qui commence à 9h et deux écoles qui sont décalées. Cela correspond à des nécessités locales, à des préférences de parents. Moi, je n'ai pas rentré dans ce genre de considération. Ce que j'avais donné comme objectif, c'est de trouver la meilleure architecture qui corresponde aux plus larges des parents et des enseignants. Mais surtout, que l'administration ne se perde pas ensuite dans les horaires. Et donc, c'est un équilibre qui est tenu et pour lequel, je crois, nous n'avons aujourd'hui aucune difficulté. Donc, je dirais que cette rentrée s'est passée de la meilleure des manières. Il n'y a pas, pour le moment, de récrimination particulière et j'en suis très heureux. Les enfants bénéficient de repas équilibrés de cinq composants fabriqués par une centrale de restauration, le groupe Elior, basé au Bousca. Et le prix du repas varie de 1,05 € à 2,95 € selon le coefficient familial. Nous allons très rapidement engager une réflexion pour ce qui concerne la restauration scolaire. Je crois que c'est important. Peut-être que nous continuerons comme c'est fait actuellement. Peut-être que nous le prendrons de manière différente. Il faut y réfléchir et je crois que c'est un sujet suffisamment important pour que nous émettions le temps qu'il faudra. Les élections des parents d'élèves se dérouleront le vendredi 10 octobre. Et pour ce qui concerne les CLAE, les activités sportives et culturelles sont proposées sur instruction préalable. Les CLAE fonctionnent avant les cours, à la pause de midi et après les cours. Et je dois vous signaler que nous avons accueilli une nouvelle inspectrice de l'éducation nationale, Mme Anne Grael. Les effectifs totaux représentent en maternelle 521 élèves en élémentaire 942. Et le total général s'établit donc à 1 463 inscriptions dans les écoles marmandaises. Voilà pour le point de la rentrée scolaire. Je voudrais vous dire un mot sur la municipalité elle-même. Nous avons aujourd'hui une municipalité en action qui bouge et qui fait bouger notre ville. L'action, quelle est-elle ? Nous avons mis en orbite nos grands projets municipaux, au premier desquels le nouveau pacte citoyen, qui est l'une de nos priorités. Vous le savez, j'y tiens et je veux qu'il soit mis en place très rapidement. Et je veux qu'au travers de ce nouveau pacte citoyen, les marmandais s'expriment, nous fassent part de leur volonté et qu'un nouveau mode de gestion de notre commune s'installe. Ce nouveau pacte citoyen, vous le verrez très rapidement au travers d'un plan de communication global pour informer et susciter l'intérêt des marmandais. Le scrutin se tiendra du 27 au 29 novembre prochain. Il y aura donc l'élection de trois référents par quartier. Nous avons en deuxième point très important la mise en place pour la transparence et l'équité entre nos actions sportives et très rapidement pour l'ensemble de nos associations, une politique de sublention claire et lisible basée sur le principe de la convention d'objectifs. Nous avons rencontré plusieurs fois Jean-Luc Dubourg à coordonner cela les clubs sportifs. Après beaucoup d'inquiétudes, après beaucoup d'hésitations, l'ensemble des clubs sportifs a adhéré à ce plan. La vocation est très claire. C'est de dire aux personnes qui gèrent ces clubs sportifs, nous voulons vous subventionner, nous voulons vous aider, mais les marmandais qui payent leurs impôts sont redevables d'un minimum d'informations et d'un minimum de cadrage en toute égalité, en toute équité. Je crois que le message est bien placé et d'après ce que j'en entends maintenant, les craintes sont apaisées. Je pense que tout le monde travaille maintenant dans le meilleur état d'esprit et dans les buts les plus efficaces pour les jeunes qui sont dans ces clubs et pour notre population. Nous avons également cet été une ville qui se réveille. Nos animations d'été municipales ou associatives ont rencontré un public nombreux et ont été appréciées. Il nous faut en tirer un bilan objectif et travailler dès aujourd'hui à une programmation pour l'été 2015 avec un impératif. Je le répète, ça a été un axe prioritaire de notre campagne électorale, la mise en place des fêtes de marmande. Mais encore, le fait que notre ville bouge se traduit aussi par le lancement d'une nouvelle formule de notre magazine municipal qui sera désormais appelée Marmande, ma ville. Vous le verrez très rapidement dans vos kiosques puisqu'il sera distribué en principe la semaine prochaine. Il aura une régularité de diffusion trimestrielle. Il sera agréable à l'œil, facile à lire et comportera deux dossiers centraux pour l'édition qui arrive. Les deux dossiers seront celui de la rentrée scolaire et du pacte citoyen. C'est un magazine qui se veut avant tout pédagogique avec un traitement journalistique et transparent de l'information. Mais une ville qui bouge, c'est aussi une gouvernance qui s'adapte. L'équipe municipale que je représente ici a pris la mesure de ses fonctions. Elle est désormais organisée et en marche pour mettre en œuvre son programme municipal de mandature sur la base duquel les marmandés nous ont fait confiance au mois de mars dernier. Nous avons réfléchi à une meilleure organisation des délégations municipales. Je dois vous rappeler encore une fois ici qu'aucun de nous, membres de la majorité municipale, n'avons été en situation par le passé de gérer une quelconque collectivité locale. Donc nous avons, en cinq mois, pris la mesure de notre fonction. Nous avons pris la mesure de notre travail. et maintenant, nous sommes en phase d'opérationnabilité. Je crois que nous sommes tous prêts. Nous sommes une équipe. Et je voudrais le dire à la population et aux membres de l'opposition ici présents, nous nous sommes cloîtrés 48 heures pour travailler. Nous avons beaucoup travaillé pendant notre dernier séminaire municipal, le seul séminaire que nous avons eu à affronter aujourd'hui. Il en est ressorti effectivement beaucoup d'idées, une nouvelle organisation des compétences, une clarification de notre programme de mandature. Et permettez-moi à tous membres de la majorité de vous féliciter d'abord pour votre présence parce que vous étiez tous là, pour l'acharnement de votre travail et pour les engagements que vous avez pris parce qu'aucun de vous n'a fait défaut et c'est très bien comme ça. La définition de nos priorités municipales par l'élégation pour le mandat 2014-2020 sera donc officialisée très rapidement. Et le dernier point que je voulais aborder est celui du résultat de l'audit social. Nous avons eu les premiers éléments de l'audit organisationnel et social de la municipalité et nous avons commencé à prendre des décisions. Les grands services seront séparés en pôles. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir parce que nous avons encore à affiner les choses. Mais globalement, il y aura quelques pôles avec des responsables d'envergure qui seront dirigés donc tous par la direction générale des services. J'attends de cette administration qu'elle soit au travail je n'ai pas d'inquiétude là-dessus mais qu'elle soit innovante qu'elle n'ait pas peur qu'elle s'engage à nos côtés qu'elle prenne à bras le corps les dossiers que nous allons lui confier. Nous les élus nous avons à fixer des caps nous avons à nous donner les moyens les moyens humains les moyens matériels. L'administration doit réaliser l'entière opérationnabilité de tout ce que nous allons décider et pour cela je compte beaucoup sur cette administration mais nous ne trompons pas le fait que l'administration soit pleine et entière à la disposition de ce programme ne veut pas dire qu'elle soit à notre service c'est au service des marmandés qu'elle sera suivant les axes que nous déterminerons. J'ai confiance en elle mais j'attends qu'elle soit vigoureuse dans son action. Enfin dernier point la transparence je veux que cela soit un fil conducteur permanent. Nous avons organisé la semaine dernière une petite réunion d'information pour ce qui concerne l'assainissement et l'adduction d'eau c'était une réunion de mon point de vue très intéressante très intéressante parce qu'il y avait à peu près mettons près de 80 personnes qui étaient toutes venues avec des revendications avec des problèmes à régler et ces personnes en partant nous ont dit vous nous avez écouté vous nous avez donné quelques pistes de quelques solutions nous allons maintenant poursuivre avec les services mais il y a une chose que nous voulons vous dire c'est que maintenant nous savons pourquoi nous payons le prix de l'eau je crois que ça c'est très important plus nous expliquerons moins il y aura de fantasmes plus nous nous montrerons la réalité des chiffres moins il y aura de rumeurs je suis personnellement très attaché à cette transparence elle prendra corps dans chaque dossier et chaque année nous ferons le point avec la population pas seulement au conseil municipal mais aussi avec la population en bref nous avons maintenant une équipe et une organisation bien en place mais surtout en phase avec les attentes de nos concitoyens marmandés je vous remercie d'avoir écouté ce mot un petit peu long mais qui me semblait important bien nous allons maintenant prendre les dossiers pardon monsieur Oculey ce n'était pas un débat c'était une information mais si vous le souhaitez vous pouvez prendre la parole tout à fait monsieur le maire mais dans les collectivités comme ça quand le président ou le maire fait un propos introductif en règle générale il demande si la minorité ou l'opposition veut rajouter un mot je ne l'avais jamais entendu par le passé dans cette enceinte pardonnez-moi mais parce que je crains qu'il n'y avait pas un propos liminaire systématique il y avait beaucoup de propos je vous le concède mais pas forcément un propos liminaire donc je serai très bref pour là parce que vous avez c'est la deuxième fois que vous le faites donc première fois je n'étais pas intervenu mais puisque ça devient une règle et vous avez bien le droit et puis c'est après tout intéressant sur les débats les dossiers avec débat sans débat écoutez pourquoi pas je trouve ça intéressant dans notre collectivité où je suis c'est comme ça que nous faisons mais je vous en prie pas de caricature encore une fois on n'est plus dans la campagne électorale il n'y a jamais eu de débat refusé sur ce qu'on appelait enfin ce que le maire appelait les dossiers techniques je n'ai jamais dit qu'ils avaient été refusés non mais le débat était toujours ouvert et cela a toujours été dit et chaque fois que ça a été demandé ça a été accordé bon il y a une différence de présentation mais c'est très bien mais je vous en prie il y a le débat n'a jamais été interdit sur ces dossiers là ensuite vous êtes intervenu sur des dossiers mais qui vont arriver donc on va peut-être pas en anticiper vous dites que le dossier qui va arriver tout de suite d'ailleurs est sur orbite le dossier du pacte citoyen sur orbite je vous rappelle ça veut dire qu'il est en place et donc il tourne je crois que ce n'est pas tout à fait le cas mais après tout vous n'êtes là que depuis 5 mois mais vous avez eu un objectif à mon avis beaucoup plus ambitieux quand vous avez fait vos premiers propos votre premier discours et puis sur les subventions sportives on en parlera tout à l'heure sur la ville qui se réveille et bien on verra aussi après puis juste pour faire deux choses un petit trait d'humour vous avez dit que vous avez été cloîtré alors je suis inquiet je me demande dans quel monastère vous étiez parce que mais je comprends ce que vous voulez dire vous voulez dire que vous avez beaucoup travaillé et plus sérieusement sur l'audit social vous dites que vous vous affinez très bien bien sûr pas de problème on pourra voir les résultats quand même parce que je rappelle que l'audit social est financé par l'argent des marmandés au total très bien le résultat alors vous nous direz ce que vous en tirez bien sûr les axes ça vous appartient mais les résultats eux-mêmes présentés sans analyse particulière juste par les gens qui ont fait j'espère qu'on aura un compte rendu ça me paraîtrait correspondre au dernier point que vous avez souligné qui est la transparence mais ça je pense que pendant 6 ans on en parlera je vous remercie bien monsieur Oculey je crois qu'il faudrait que vous écoutiez plus attentivement ce que je dis premièrement pour ce qui concerne le débat je n'ai jamais dit que certains dossiers avaient un débat confisqué je vous dis simplement qu'il y avait une présentation qui me semblait un peu fallacieuse avec des dossiers dont on n'inaugurait pas le débat il se faisait ou il ne se faisait pas je ne vous ai jamais dit qu'auparavant vous empêchiez le débat ensuite pour ce qui concerne l'audit social sachez tout de même qu'il y a un comité de pilotage dans lequel les employés communaux sont inclus sachez aussi que vous serez associés et ensuite au travers des commissions municipales aux grandes décisions qui découleront de cette audite et sachez aussi et je viens de le dire que le fil conducteur de mon action ce sera la transparence donc vous aurez tous les éléments mais ils seront permettez-moi c'est quand même un audit social et organisationnel de la commune les premiers concernés sont les employés communaux ce sont eux qui l'auront en priorité voilà je fais les choses dans l'ordre vous l'aurez rassurez-vous vous aurez votre mot à dire mais pour des choses comme ça je ne sais pas bien je vous remercie nous allons aborder le premier point pardon une autre intervention madame Aïeux non juste pour préciser parce que tout le monde va se demander pourquoi je levais la main mais en fait c'était uniquement parce que je voulais rebondir sur ces dossiers sans débat et c'était pour moi également préciser qu'à la demande les débats pouvaient avoir lieu mais je n'ai jamais dit le contraire encore une fois c'est terrible vous savez une phrase me vient je suis responsable de ce que je dis pas de ce que mon interlocuteur entend alors j'aimerais que nous soyons sur la même longueur d'onde bien premier dossier le nouveau pacte citoyen alors ce nouveau pacte donc citoyen j'ai dit tout à l'heure qu'il était sur orbite ce n'est pas parce qu'il va tourner en rond sur lui-même c'est simplement parce que la fusée est maintenant montée les trois étages sont en place et le lancement a eu lieu vous le verrez la semaine prochaine donc dans le bulletin municipal voilà le calendrier qui vous est proposé septembre et octobre nous allons diffuser donc l'information au travers du bulletin municipal et recueillir les candidatures il y aura une date qui sera précisé donc ultérieurement une date butoir ensuite il y aura le 6 octobre une réunion publique générale pour mettre en place le cadrage vis-à-vis de la population de tout ce qui est opérationnel dans ce dossier en novembre nous aurons des réunions par quartier dans lesquelles les candidats au poste de représentant de quartier pourront se présenter à la population et pourront en quelque sorte faire campagne fin novembre il y aura une campagne d'affichage et les 27 28 et 29 novembre une élection des représentants de quartier cette élection se fera de deux manières premièrement un vote classique par bulletin de vote dans une urne et deuxièmement très probablement nous sommes en train de faire les derniers cadrages à ce niveau là un vote électronique pour lequel tous les marmandés qui ne souhaitent pas se déplacer pourront voter à partir de leur ordinateur par internet à partir du moment où ils envoient en même temps que leur vote un justificatif de domicile marmandé c'est très simple il suffit de photographier une facture ou de la scanner et on l'envoie en même temps que son vote pour éviter donc les doublons et surtout les personnes qui ne seraient pas habilitées à voter c'est donc une solution pratique qui permet de voter depuis chez soi l'intermédiaire sera donc le site de la ville de Marmande ou un site dédié nous verrons avec le prestataire de service l'inscription est extrêmement rapide elle pourra se faire de partout soit avec un smartphone ou un pc ou un portable il y aura donc juste besoin d'un justificatif de domicile comme je vous le disais tout à l'heure pour s'inscrire le déroulement du scrutin donc pour le vote électronique il débutera le 24 novembre à partir de 8h et se terminera le 28 novembre le vendredi soir 28 novembre jusqu'à minuit le vote classique physique se déroulera donc dans 10 bureaux de vote alors je crois qu'il y a quand même le jeudi et le vendredi il me semble non ? ça a été supprimé ? là c'est pour les raisons plus techniques justement pour ne pas qu'il y ait de doublons entre je vais voter facilement avec mon smartphone et en même temps je mets mon bulletin de l'autre main d'accord vous avez raison donc il faut qu'il y ait quelque part la possibilité qu'on arrête le vote électronique pour que le vote physique commence et qu'il n'y ait pas de problème de doublons voilà très bien prudence de dernière minute bien légitime donc le vote classique se déroulera le samedi 29 novembre de 10h à 16h les bureaux seront tenus par les élus municipaux qui seront désignés comme référents sur chacun des quartiers je tiens à vous dire d'ailleurs que le soir même nous ferons une première réunion avec tous les représentants élus pour leur expliquer correctement la manière dont nous souhaitons qu'ils travaillent les lieux de vote qui ont été donc pré-identifiés pour ce qui concerne le quartier Baylac-Gravette ça sera la maison de quartier de la gravette pour le quartier du Bédat la salle de Grastrac pour le quartier de Beysac la maison de quartier donc de Beysac pour le centre-ville le square de Verdun la salle d'Amouran pour le chêne vert L'Olia le claé de L'Olia pour Coussant la maison de quartier de Coussant pour le quartier Garry-Carpet effectivement c'est pas la peine de mettre Kramat plus il n'y a plus Kramat pour le quartier de Garry-Carpet la salle municipale du Golfe pour le quartier de Madeleine Bouillat la maison de quartier donc de Madeleine pour le quartier de Tivras la salle de motricité de l'école de Tivras pour le quartier donc du Trec et Canole la maison des associations avenue Charles-Boisvert voilà pour les lieux de vote les élus référents par quartier pour le quartier Baylac-Gravette trois élus madame Calzavara monsieur Morin madame Munoz pour le quartier du Bédat monsieur Magnier monsieur Christin madame Speconia pour le quartier de Beysac madame Jacquet monsieur Carbonet pour le quartier du Centreville madame Vallée madame Ballerot pour le quartier du Chêne-Vers-L'Olia monsieur Labardin madame Kamps pour le quartier de Coussant monsieur Dubourg madame Angélie monsieur Dallassanta pour le quartier de Garry-Carpet monsieur Marchand monsieur Cousineau pour le quartier de Madeleine Bouillat d'Ispan madame Delamarlière madame Bouguès madame Carrère-Galdin pour le quartier de Tivras monsieur Duteil monsieur Hospital et pour le quartier du Trec et de la Canole madame Corrèges madame Bretagne c'est Aubonne pardon excusez-moi vous avez raison de pinailler Trec Aubonne voilà donc la carte des quartiers telle qu'elle a été établie en concertation avec les habitants au cours d'une réunion publique sachant et je l'ai déjà dit auparavant que le quartier Baylac-Gravette a une spécificité qui nous faut intégrer dans la réflexion c'est la spécificité donc de la politique de la ville et donc pour plus d'homogénéité dans les décisions et pour ne pas multiplier les réunions nous avons préféré réunir les deux entités c'est-à-dire comité de quartier association de quartier et comité de pilotage citoyen réclamé par la politique de la ville voilà juste peut-être une petite précision sur l'organisation générale en fait voilà les supports de campagne des candidats seront réalisés par le service communication pour une plus grande équité afin que les personnes qui auraient facilement accès à internet ou qui auraient des connaissances particulières ne fassent pas forcément quelque chose de plus de plus jolis ou de plus attirants que d'autres donc pour l'équité des choses c'est ce qui a été proposé très bien merci voilà pour l'organisation générale de ce nouveau pacte citoyen est-ce que vous avez des questions oui monsieur au niveau des contrôles pour le e-vote comment ça va se passer c'est la mairie qui ce sont les élus ce sont les élus de la majorité tous les élus tous les élus qui le souhaitent est-ce qu'il y a d'autres questions oui madame bordé oui si j'ai bien compris il y aura donc trois conseillers par quartier qui seront légitimés par un vote comment va se passer le vote est-ce que c'est un vote uninominal ou par liste parce que je suppose qu'il y aura plus que trois candidats par quartier et voilà est-ce que c'est les trois premiers par exemple qui vont être légitimés enfin qui vont gagner et qui seront donc les conseillers référents voilà je voudrais avoir des précisions oui c'est un scrutin uninominal à un tour c'est-à-dire que on aura une liste de tous les candidats et ceux qui auront les trois qui auront obtenu le plus de voix dès le premier tour seront élus ce sera une liste en fait complète mais c'est pas une liste il n'y aura qu'une liste par quartier ce n'est pas un scrutin de liste ce n'est pas un scrutin de liste nous coucherons sur une liste tous les candidats qui se présentent et les trois premiers seront élus donc au total il n'y aura bien que 30 conseillers de quartier pour l'ensemble de la ville tout à fait d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions 30 représentants de quartier représentants de quartier qui sont ceux qui sont élus avec les forces vives qu'on appelle plus légèrement les conseillers de quartier ou qui pourront toujours faire ce qu'ils faisaient auparavant c'est la différence entre la double architecture dont parlait monsieur le maire lors du dernier conseil municipal où il y a les personnes qui se présentent qui sont donc élus par la population et les forces vives qui font aussi fonctionner les conseils de quartier et qui sont donc volontaires mais qui ne souhaitent pas se présenter pour être élus et être représentants de quartier qui eux siègent au sein de la commission extra-municipale qui se réunira une à deux fois par an voilà oui monsieur Cerruti oui deux remarques et peut-être une proposition sur le fond sur le fond l'expérience montre en tout cas pour ce qui concerne la mienne expérience c'est que les habitants sont plutôt la conception traditionnelle de délégation de délégation démocratie délégataire ou représentative pour passer de la démocratie je dirais représentative à la démocratie participative il faut il faut avoir en même temps que des représentants de quartier des élus qui soient en capacité d'animer de susciter de faire réfléchir d'impulser or je ne vois pas bien dans la proposition là l'impulsion que vont apporter les élus parce que on sait très bien que de réunir les gens les écouter leur expliquer qu'est-ce que vous payez vous parliez tout à l'heure de l'eau qu'est-ce qu'on paye exactement il faut expliquer bien sûr on explique les décisions du conseil municipal on explique tout ce qu'on a pu faire quelle est notre démarche ce que vous avez fait au début du conseil municipal mais là où ça devient intéressant c'est comment progressivement la population dans les quartiers arrive à co-construire des projets et pour arriver à co-construire un projet de l'expérience que j'ai en tout cas il faut impulser et je pense que les élus vous avez mis en place une formation c'est très bien mais il est dommage que vous n'associez pas les élus je sais que monsieur Labardin l'avait dit en son temps il regrettait que les élus de l'opposition ne soient pas dans les référents pourquoi les élus l'ensemble des élus ne sont pas dans les quartiers comme élus référents aux côtés des élus de la majorité ce qui ne pourrait qu'apporter en plus dans l'intérêt général voilà monsieur Serruti vous allez m'obliger à refaire de l'histoire je vous rappelle tout de même que le seul élu que vous avez accepté après des années de votre démocratie participative c'est Didier Duteil le seul élu de l'opposition vous avez interdit à tous les autres élus de se présenter même physiquement dans ces comités de quartier je trouve que là vous allez un peu un peu loin pour ce qui nous concerne il y a nous allons mettre en place cette trame et vous allez y être associés automatiquement puisque les élus les représentants des quartiers vont faire partie de la commission extra-municipale à laquelle vous siégerez en tant qu'opposant donc là c'est un droit qui vous est accordé alors laissez-nous organiser à notre manière la démocratie telle que nous l'entendons puisque déjà au départ vous n'êtes pas d'accord avec le postulat vous n'êtes pas d'accord avec cette élection vous préférez une représentation délégataire délégative mais ce n'est pas la démocratie dire à quelqu'un je trouve que vous êtes pas mal vous allez venir nous aider vous allez faire partie du conseil de quartier vous allez représenter ce quartier là c'est pas de la démocratie ça ça, ça s'appelle du copinage moi je veux de la démocratie je veux de la vraie démocratie je veux que les représentants des quartiers des citoyens soient élus par les citoyens je veux qu'ils participent ensuite à une véritable commission extra-municipale qui sera ouverte à l'opposition comme toutes les commissions et dans laquelle tout se débattra voilà ma conception de la démocratie participative locale oui excusez-moi mais j'ai pas du tout dit que je voulais développer la démocratie délégataire au contraire j'ajoute même au contraire c'est-à-dire d'associer les gens à l'élaboration on n'a jamais interdit on n'a jamais interdit aux élus de participer dans les conseils de quartier je ne sais pas où vous avez entendu ça mais sur ce que moi je souhaite enfin ce qui me semble intéressant c'est que j'abonde dans votre sens j'abonde dans votre sens en appuyant la démarche de démocratie citoyenne démocratie participative je vais plutôt dans le sens que vous évoquez c'est-à-dire que ça n'est pas spontané le spontané culturel c'est effectivement délire quelqu'un qui va faire à votre place qui c'est qu'on va mettre pour faire ceci c'est comme ça c'est la culture c'est notre histoire donc il faut inverser cette logique mais il faut beaucoup d'efforts pour faire travailler la démocratie participative et c'est pas demain qu'on réussira globalement ensuite ça c'est une petite je vais vous accrocher sur un élément élire des représentants du quartier ça peut être aussi se désengager en tant qu'élu municipal en disant en définitive on va vous élire à vous de régler les problèmes c'est vous qui l'avez décidé vous pouvez vous protéger derrière les élus que vous avez les représentants du quartier donc mais je n'irai pas plus loin là-dessus ce que je moi ce que je pense si vous voulez réussir c'est simplement pour vous aider à réussir c'est au nom de l'expérience je pense que monsieur Duteil n'a jamais été interdit de participation au conseil du quartier on l'a même mis à la tribune à plusieurs reprises à côté du maire donc comme représentant de l'opposition spéciale ou spéciale de l'opposition donc il n'y a pas de soucis mais ce n'est pas dans les postures ou dans ce genre de démarche qu'on règle les problèmes c'est comment on impulse c'est pour ça qu'il me semble que ce serait utile pour réussir d'associer l'ensemble des élus comme référents de quartier non pas pour faire quelque politique ou politicienne que ce soit mais pour aider à co-construire avec les habitants parce que les habitants ils sont de toutes les sensibilités comment on co-construit avec eux Marmande d'aujourd'hui de demain chacun avec sa sensibilité son histoire à sa culture voilà juste pour répondre je comprends votre inquiétude il y a quand même un point qui n'a pas été abordé globalement c'est la participation au conseil de quartier c'est à dire que jusqu'à aujourd'hui l'opposition donc était exclue de ces conseils de quartier mais là les conseils de quartier vous seront totalement ouverts ce qui est important c'est qu'en termes de gouvernance nous avons je suis désolé de vous le rappeler gagné les élections donc il est normal que nous assumions cette gouvernance en revanche dans les conseils de quartier c'est vrai que transparence la plus complète viendra qui voudra ça ça ne me dérange pas donc vous serez tout à fait associé au conseil de quartier lorsque vous le souhaitez ça ça ne me dérange pas sachant que les représentants des quartiers ensuite feront partie de la commission extra-municipale où là vous siégerez en plus officiellement tant vous répondez non à notre présence comme référent du quartier pour être clair j'ai compris les référents sont élus parmi la population si vous voulez en plus je parle les élus les élus les élus municipaux alors pour la gouvernance vous avez parlé des élus référents voilà mais je vous entends bien pour la gouvernance encore une fois pardonnez-nous d'avoir gagné pardonnez-nous je relève votre souhait de nous aider mais c'est un peu c'est un peu ambivalent votre proposition bon je fais la proposition je fais la proposition monsieur Cerruti a bien noté tout à l'heure qu'effectivement j'étais intervenu en conseil municipal justement pour que nous assistions à ces conseils de quartier et donc je confirme que nous n'avons jamais été invités ce que j'ai regretté parce que ça fait partie quand même de la démocratie participative et voilà donc c'est un fait qui est établi alors je pense que vous pouvez nous donner le crédit aussi du fait que nous saurions animer ces comités de quartier je pense que vous ne nous ferez pas l'offense de dire le contraire madame Bordery oui il me semble qu'il aurait été intéressant dans la représentativité de ces nouveaux conseils de quartier que vous proposiez la parité le problème de la parité pour les représentants de quartier c'est que ça ne peut se faire que sur un scrutin de liste et ce n'est pas un scrutin de liste donc c'est pas possible techniquement c'est pas possible et si l'on introduit le principe du scrutin de liste forcément on introduit la politique et ça nous ne le voulions pas est-ce qu'il y a oui monsieur Occellé c'est simplement une petite question sur les finances le coût est-ce que vous pouvez nous donner le coût du vote électronique puisque j'ai entendu qu'il y avait un prestataire donc je suppose que je crois qu'il s'élève à 2000 euros quelque chose comme ça 3 120 3 120 maintenant d'accord voilà c'est un test qui semble intéressant dans le sens où il nous donnera une expérience réelle peut-être à développer par la suite voilà est-ce qu'il y a oui monsieur Occellé oui monsieur le maire tout d'abord ne vous excusez pas d'avoir gagné ne vous inquiétez pas on le sait il n'y a pas de problème avec cela je vous l'ai déjà dit plusieurs fois vous êtes en responsabilité je suis un républicain et vous exercez votre pouvoir ça ne me pose aucun souci les élections sont passées pour ce qui me concerne merci et je ne suis plus en campagne moi par contre sur ce dossier et bien écoutez on va rester fidèle à la consigne que vous avez donnée en tant que chef c'est un beau dossier c'est quelque chose qui nous tient à coeur je rappelle que ça a été lancé la démocratie participative il y a déjà longtemps même avant 2003 que je ne sois élu dans cette assemblée certes c'était peut-être pas une formule que vous trouvez correct tout ça c'est voilà c'est la loi du débat mais on l'avait lancé donc c'est un sujet sur lequel on aurait pu effectivement débattre s'exprimer mais vous restez fidèle à ce que vous nous avez dit en apostrophant madame Borderie la dernière fois enfin au tout début vous ne voulez pas en parler avec nous même si vous le présentez là vous êtes fidèle d'ailleurs à votre ligne ça je vous le reconnais c'est un dossier qui a été fait par les services donc la commission a été mise de côté les référents c'est normal que ce soit des gens de la majorité ça d'ailleurs ça ne me pose aucun souci sur au moment de la tenue du bureau de vote c'est vrai qu'une ouverture vis-à-vis des élus de minorité ou d'opposition comme vous voulez n'aurait pas été inélégante mais bon vous restez fidèle à votre doctrine alors vous vous épargnez certes quelques critiques qui se voulaient constructives mais aussi quelques remarques positives parce qu'il y avait des choses que je trouvais une bonne évolution mais bon c'est acte donc comme d'habitude sur ce dossier on s'abstiendra puisque vous ne voulez pas qu'on intervienne n'en intervient pas je crois vraiment qu'il va falloir que vous écoutiez mieux mes interventions vous allez intervenir directement dans les conseils de quartier alors que ça ne nous a jamais été permis alors n'inversez pas les débats et deuxièmement vous aurez une place dans la commission extra-municipale ce que nous n'avons jamais eu parce qu'elle ne s'est jamais réunie alors je crois qu'il faut que vraiment que vous fassiez attention quand vous parlez je crois que vous avez une bipolarité d'expression que je ne comprends pas dans cette bipolarité d'expression vous dites d'un côté on s'abstient on n'est pas d'accord et de l'autre côté vous ne voulez pas nous associer bon il faudrait savoir soit le dossier vous intéresse vous voulez participer à la création d'une véritable démocratie participative soit vous faites de la politique effectivement et vous râlez dans votre coin et vous regrettez de ne pas y être on ne peut pas avoir un pied dedans un pied dehors si on sent qu'il y a véritablement une impulsion venant de l'opposition pour prendre part dans ce dossier mais il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème votre place y est réservée autant dans les conseils de quartier que dans la commission extra-municipale et ce que nous vous accordons aujourd'hui jamais les équipes précédentes ne l'ont accordé à leur opposition que les choses soient très claires dernière intervention parce que c'est un débat ce n'est pas de ping pong certes monsieur le maire mais comme vous me faites la gentillesse de me psychanalyser alors ne faites pas n'ayez pas de mauvaise foi dans vos propos je vous parle là de la construction du projet qui vous incombe on est bien d'accord vous êtes majoritaire vous avez été élu vous avez un projet mais je n'ai pas de problème avec ça je vous dis qu'une fois que vous êtes dans l'exercice du pouvoir ce que vous êtes quand vous montez un projet vous pouvez y associer votre minorité aux oppositions vous pouvez l'associer si vous le voulez vous pouvez ne pas l'associer aussi ça c'est un travail au travers des commissions ça ne vous empêche pas d'avoir un travail plus direct avec la population comme vous souhaitez le faire surtout sur un sujet comme ça ce n'est pas le problème vous vous me parlez pour après moi je vous parle dans le projet là alors ne faites pas ce procès d'intention vous l'avez d'ailleurs très bien compris alors vous avez décidé que ça serait comme ça vous l'avez décidé assez abruptement et puisque vous dites je ne vous écoute pas je ne fais que ça vous écoutez et avec beaucoup d'attention mais je dois être très bête puisque je ne vous comprends pas alors écoutez-vous réécoutez vos propos sur les bandes enregistrées et vous verrez ce que vous avez dit vous nous avez dit à travers madame Banderie vous comprendrez qu'on en tire les leçons moi j'ai été choqué on était au tout début vous arrivez au nom de la transparence au nom de la démocratie bref tout ce que vous avez brandi pendant toute la campagne et la première des remarques que vous faites fortes c'est celle-ci j'ai trouvé ça très mal droit vous pouviez très bien revenir là-dessus vous ne voulez pas vous démarcher comme ça c'est pas un problème vous avez la majorité alors vous faites votre projet nous on dit que c'est quelque chose de très intéressant ce sujet-là on est là dans la construction même si vous avez la main encore une fois c'est normal vous pouviez nous y associer vous n'avez pas voulu maintenant vous voulez qu'on rentre comme ça parce que ça vous permet de faire aussi un peu le buzz au dossier non mais voilà alors après on a bien compris qu'on pourra rentrer comme on est habitant de quartier on pourra venir et tout très bien je vous remercie mais c'est tout alors ne caricaturez pas on a bien compris et puis bon pour la psychanalyse on en parlera tous les deux si vous voulez une dernière fois premièrement nous avons gagné donc la gouvernance nous l'assumons deuxièmement vous êtes associé au travers des conseils de quartier et de la commission extra-municipale je ne vois pas ce que nous pouvons dire de plus et faire de plus le débat est clos je vous demande de prendre part donc à ce vote pour prendre acte du dossier tel qui vous a été présenté qui est contre une voix contre qui s'abstient six abstentions je vous remercie bien dossier numéro deux bilan des animations estivales madame Sylvie de la marrière oui bien alors on va commencer par les fêtes du 14 juillet la filleule et les places du marché réunies pour un budget global de 13 650 euros alors la fête du 14 juillet je pense qu'il y en a beaucoup qui y étaient donc c'était un spectacle pyro-symphonique magnifique devant un public nombreux après il y a eu aussi des balades sur la Garonne par l'office du tourisme et qui est une très bonne initiative qui est à conduire et à valoriser après nous avons eu des animations musicales et danses sur la place du marché organisées par les associations de danse ainsi que le bar du commerce et le coeur des remparts plus le bal à la filleule avec toujours autant de public nous avons aussi eu le jumping donc voilà alors pour les pour le disons les sous il a fallu 900 euros pour l'animation musicale pour l'animation du 14 juillet 9200 euros pour le feu d'artifice et 2600 euros pour la sonorisation après on passe pour la fête de la tomate à la belle époque alors là nous avons un budget de 60 000 euros ne vous affolez pas subventionné aussi à 50% plus 3000 euros qui ont été accordés après nous avons eu une bonne valorisation de cette fête de la tomate avec les fermes de Garonne rouge ligne et l'association jardin de tomate un investissement de la confrérie de la pomme d'amour une bonne collaboration avec le cyclo club marmandé parce que l'après-midi il y a aussi le grand prix du cyclisme de la tomate ça c'est plutôt le sport mais bon ça a été lié une fréquentation qui a été assez stable malgré toutes les averses qu'il y a eu enfin suivant les différents jours une bonne répartition des animations sur les différents lieux et un bon retour sur la communication et la décoration de la ville et un partenariat important avec les entreprises marmandaises par contre le samedi soir le dernier concert a été annulé faute de pluie à cause de la pluie après on arrive à la fête de la filleule qui a eu lieu le 6 septembre journée intergénérationnelle pour un budget de 4800 euros un excellent partenariat entre le sport la culture l'enfance et petite enfance les seniors et les services prestataires le site de la filleule est bien sûr idéal il est très très bien exploité un public satisfait à peu près il y a 1500 personnes voilà après il y a eu quelques petites choses qui n'ont pas trop bien fonctionné mais bon on reverra la matérialisation de l'entrée du site et l'accueil du public ainsi qu'un manque d'animation spécifique pour les adolescents et enfin nous avons eu les marchés nocturnes le 25 juillet et le 12 septembre ces manifestations ont été organisées par l'association Encom c'est une initiative associative qui a recruté qui a rencontré un public en demande de ce type d'organisation voilà pour moi merci madame de la marlière est-ce qu'il y a des questions des interventions la maille simplement pour m'associer au fait qu'effectivement tout ça ça a été des belles réussites et on ne peut que s'en réjouir puisque on ne peut que se dire que cette ville doit continuer à se développer elle doit continuer à être animée doit continuer à avoir un côté festif donc c'est vrai qu'à mise à part quelques manifestations les manifestations qui se sont déroulées étaient déjà celles qui se déroulaient les années précédentes et bien sûr qu'on ne peut pas notre jugement ne peut être que positif sur la façon dont les choses se sont déroulées je vous remercie madame Vallée juste en complément donc de madame Sylvie de la marlière je vais faire une petite présentation aussi de l'animation culturelle donc sur cette période d'estival et reprendre les dates les plus importantes donc chers collègues d'abord nous avons eu dans la continuité de ce qui disait à juste titre Anne Mailleux nous avons eu donc la première soirée du patrimoine donc le 17 juillet donc c'était à la chapelle Saint-Benoît donc là nous avions une fantaisie théâtrale je pense qu'elle a plu parce qu'il y avait à peu près 200 personnes il me semble que les retours étaient positifs que les gens ont vraiment été enchantés par cette fantaisie théâtrale seconde nuit du patrimoine où là ça a été une belle réussite c'était dans Notre-Dame puisque je vois sur le PowerPoint il y a marqué plus de 700 personnes je me demande s'il y avait presque 800 tant et si bien que c'était dans l'église Notre-Dame je trouve qu'il y a un écho là vous entendez bien l'écho tant et si bien je suis peut-être trop près que dans l'église Notre-Dame il y avait je crois à peu près 800 personnes et il y avait même des personnes qui étaient assises par terre et là c'était l'estudiantina de Sibourg le 21 août en prélude donc au festival lyrique sur l'aspect culturel il faut savoir que bon en ce qui concerne ces animations pardon estivales le budget est à peu près de l'ordre de 20 000 euros dont 10 000 euros donc pour la fête de la musique la fête de la musique on a eu de la chance aussi il a fait beau et ça a été une belle manifestation qui a été bien répartie donc sur la ville il y a eu un public conséquent et aussi bien sur donc la place du marché qu'ici un petit peu partout donc là ça a été une belle réussite il y a eu également la soirée Bastide Art alors c'est le 31 juillet c'est avant l'ouverture du festival donc de Miramont de Guyenne et là c'est pareil donc c'était sur la place du marché il a fait beau et je pense que c'est vraiment donc une manifestation qui prend de l'ampleur qu'il va falloir accompagner peut-être un peu plus au niveau de la diffusion de la communication mais les spectacles donc des arts de la rue ont chanté toutes sortes de public les enfants les adultes donc c'était très sympathique soirée Bastide Art nous avons eu également la soirée cinéma en plein air le 24 juillet pareil aussi belle programmation ça s'est bien passé et ensuite peut-être sur le pommoy-ponte le budget donc la citoyenneté 1500 euros donc les ingrédients soirée réussie convivialité le film aussi a beaucoup plu ainsi que les costumes d'époque enfin un mot sur le festival l'ERIC là cette année il y avait une difficulté particulière le fait que ça soit à l'espace expo encore un mot donc de félicitations aux services techniques aux agents et également aux services culturels qui ont fait vraiment leur possible pour reconstituer on ne peut pas parler d'écrin mais d'avoir donné une âme à ce lieu donc toute une configuration donc avec des tentures dans des lourds rideaux noirs le noir intégral aussi qui a été donc assuré dans l'espace expo ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'il y avait une nouveauté je pense qui a été un succès aussi ça a été du fait des contraintes techniques il n'était pas possible d'avoir des décors traditionnels donc ça a été une projection au niveau des décors faits donc les décors faits à base de sable et il me semble que tant par la participation donc des candidats il y avait 197 donc candidats au concours international de champ lyrique ce qui est vraiment une bonne participation tant et si bien aussi un membre du jury qui était présent le public donc je pense que ça s'est passé vraiment de façon satisfaisante avec les contraintes existantes donc voilà pour le festival lyrique ensuite peut-être alors vous avez en matière de transparence voyez on a rappelé les chiffres subvention directe 69 000 euros enfin la soirée Cassétas pareil qui a été aussi une réussite en matière d'animation et nous nous sommes intervenus en matière de programmation musicale là la difficulté qu'il y a eu il faut le dire ça a été le temps qui n'a pas été favorable de la partie il s'est mis à pleuvoir très tôt c'est dommage parce qu'il y avait pareil une participation et un public plutôt jeune et festif de l'ordre de 1500 personnes je pense qu'en matière culturelle j'ai fait le tour voilà en ce qui concerne l'animation il me semble aussi qu'il y a eu les initiatives associatives donc nouvelles concernant l'association comme aussi et que il y a eu une animation cet été festif et comme vu le contexte actuel la difficulté les difficultés rencontrées c'est important vraiment d'accès sur l'animation estivale et l'animation au centre-ville si vous avez des questions n'hésitez pas oui monsieur Cerruti vous avez oublié quelque chose il y a eu les rencontres de quartiers de voisins qui ont été de proximité qui ont rayonné dans toute la ville de Marman voilà je complétais votre votre bilan ensuite j'ai constaté c'est un ressenti j'ai l'impression que vous découvrez la compétence et l'énergie du personnel municipal dans les propos de manière assez récurrente donc je tenais à dire que c'est un fait depuis longtemps il y a un personnel municipal formidable vous savez je crois que pour ce qui concerne le personnel municipal vous pourrez regarder toutes les archives que vous souhaitez vous ne trouverez jamais un mot déplacé de notre part en direction du personnel municipal et j'ai quand même le sentiment que globalement il y avait une attente de cadrage et d'axe de travail et aujourd'hui avec ce cadrage et ces axes de travail que nous définissons je crois que tous les services peuvent exprimer le meilleur d'eux-mêmes il n'y a plus de flou dans la gouvernance il n'y a plus de services qu'on va voir directement c'est à dire que quand le monde associatif a besoin de de communication c'est bien normal quand tout arrive en même temps vous ne pouvez pas croire que le service communication peut tout absorber dans ce temps là donc je crois qu'il y avait besoin de réorganisation de cadrage comme je l'ai dit ceci est fait et c'est pour cela que j'ai quand même le sentiment que le personnel s'en trouve mieux voilà concernant ces animations est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur Ockelé oui pas une question juste une remarque nous voterons vous savez quand on vote la cartouche la phrase du cartouche et nous voterons cela mais prend acte de la programmation des estimations estivales 2014 oui on prend acte ok ça s'est passé et d'en officialiser le succès je ne sais pas si nous sommes très habilités au moins nous à officialiser ou pas un succès je pense que ce sont les marmandés qui le font alors j'ai trouvé un peu curieux la phrase mais nous voterons pour et nous sommes bien d'accord avec vous madame Vallée il est important qu'une ville soit animée et d'y mettre de la convivialité je ne suis pas sûr que ça commence que de là mais c'est très bien de continuer et je vous encourage à le faire alors je suis d'accord avec vous pour votre remarque liminaire et je crois que c'est simplement le témoignage de cette pulsion des services qui s'est qui s'est retranscrite sans limite donc nous allons supprimer et d'en officialiser le succès à la demande de monsieur Ockelé bien nous allons donc délibérer nous allons prendre acte de la programmation des animations et civiles 2014 qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie dossier numéro 3 subvention municipale pour les associations sportives monsieur Jean-Luc Dubourg bien mesdames et messieurs monsieur le maire donc au mois de mai dernier j'ai présenté à l'ensemble des associations marmandaises une nouvelle politique sportive donc de cette politique sportive a suscité par la suite de mettre en place une réforme des attributions des subventions cette réforme ces réformes ont été adoptées en commission des sports le 23 juillet 2014 et donc je vais vous présenter en introduction les grands axes de cette politique et de ces orientations donc tout d'abord développement et promotion du sport donc quel type de politique sportive pour la ville de Marmande nous avons voulu mettre en place une politique cohérente que notre politique s'adapte bien sûr aux associations et qu'elle soit réfléchie avec des axes bien précis qu'elle soit durable donc tournée vers l'avenir avec des perspectives à long terme qu'elle soit transparente des projets lisibles et des aides encadrées impartiales une politique équitable et juste sensée qu'elle soit en relation avec les attentes des acteurs du sport et toujours en concertation méthodique suivre un cahier des charges bien défini et mettre en place un prévisionnel sur les infrastructures alors pourquoi ? bien pour devenir plus performant plus compétitif plus incisif des objectifs communs faciliter les initiatives être innovant et préparer notre avenir donc les orientations principales que nous avons mis en place sur ce projet c'est la formation l'économie et l'emploi la jeunesse la mutualisation du sport vers le territoire le sport et santé ou toute autre initiative bien sûr visant au développement du sport juste une petite précision sur la mutualisation ne pas confondre la mutualisation avec la fusion la mutualisation c'est plutôt décentraliser essayer de décentraliser le sport dans des territoires où il n'y a pas d'association où il n'y a pas de sport alors que la fusion et bien c'est s'associer à des associations qui existent déjà dans le territoire et très souvent on a vu très souvent qu'une association prenait sur l'autre et c'était pas toujours bénéfique donc les subventions présentation et objectifs donc les associations ont un rôle d'utilité publique ça on le sait les subventions sont importantes et donc nécessaires pour les associations sportives la municipalité n'a pas pour vocation d'être le premier financeur d'une association sportive une subvention est établie au regard de la politique municipale et ce que se fixe l'association il convient de rappeler qu'une subvention n'est pas un dû il est donc de la responsabilité des associations sportives d'engager toutes les démarches nécessaires pour en obtenir l'objectif de la ville de Marmande c'est une répartition claire lisible et transparente donc là je vous ai fait on vous a fait un petit camembert des subventions en France donc le budget des collectivités consacré aux subventions pour les associations sportives donc en bleu très clair vous avez 11% des communes qui donnent moins de 50 000 euros en un peu plus foncé vous avez 40% de ces communes qui donnent de 50 à 200 000 euros vous avez 24% qui donnent de 200 000 euros à 500 000 euros et là vous voyez on a marqué le petit M de Marmande qui se situe pratiquement à la limite de ces 24% et de ces 17% puisqu'aujourd'hui on est pratiquement à 490 000 euros de subventions directes après nous avons donc 17% des mairies des communes qui donnent de 500 à 1 million d'euros et après 8% qui donnent plus de 1 million d'euros si nous on compte le direct et l'indirect on passe dans cette catégorie de plus de 8% donc vous voyez Marmande est très bien loti en termes de subventions au niveau des associations donc on va vers de nouveaux dossiers ce qui était mis en place il y avait une subvention de fonctionnement il y avait des conventions d'objectifs convention de partenariat et puis un fonds d'intervention sportif ce que nous mettrons et ce que nous avons décidé de mettre en place c'est une subvention de fonctionnement et des contrats d'objectifs tout simplement on a enlevé le fonds d'intervention sportif donc la répartition des enveloppes en 2014 elle était celle-ci donc nous avions un fonctionnement de 31% nous avions une convention d'objectifs de 59% et un FIS de 10% donc les répartitions des enveloppes en 2015 seront donc bien sûr sur deux enveloppes un fonctionnement à 30% et un contrat d'objectif à 70% pour quelles associations donc l'ensemble des associations marmandaises affiliées à l'office municipal des sports de Marmande à jour de leur cotisation puisque l'office municipal des sports va jouer un rôle important sur avec les associations sportives l'ensemble des associations sportives reconnues par la DDC SPP ayant un numéro d'agrément jeunesse et sport voilà maintenant on va passer donc aux subventions de fonctionnement alors le dossier c'est un dossier unique envoyé à l'ensemble des associations sportives la réception des dossiers se fera par l'office municipal du sport de Marmande c'est l'office municipal des sports qui va recevoir tous les contrats quels qu'ils soient on a préféré mettre une seule boîte postale pour toutes les demandes de subventions ou autres afin que les associations ne se mélangent pas les dossiers seront transférés par la suite au service des sports pour analyse et traitement puisque nous sommes dans cette subvention de fonctionnement dont on va voir tout à l'heure alors le calcul de cette subvention elle est simple c'est une attribution de points qui est faite à chaque association sportive répondant à des critères l'enveloppe budgétaire permet de définir la valeur de chaque point par un simple calcul une règle de 3 donc les critères qui sont pris en compte pour établir cette subvention de fonctionnement c'est le licencié ce sont les déplacements sportifs le niveau de pratique on a intégré à partir de cette année la logistique celle des fluides l'encadrement technique l'école de sport l'emploi et le développement associatif donc la répartition de l'enveloppe en 2014 puisqu'il faut savoir qu'on a des associations de sports loisirs et de sport de compétition en 2014 nous avions 8% en sport loisir et 92% en sport de compétition en 2015 nous aurons 6% en sport de loisir et 94% en sport de compétition sachant que bien sûr ces pourcentages ne sont pas fixés on peut les changer c'est la commission sport qui pourra les fixer donc voilà en gros pour les subventions de fonctionnement ce qui change aujourd'hui au niveau des subventions c'est surtout ce contrat d'objectif alors qu'est-ce qu'un contrat d'objectif la demande c'est une demande d'aide financière en accord entre l'association et la municipalité avec une identification du projet une définition du projet une estimation du projet une évaluation du projet et le bilan final du projet bien sûr en aucun cas il est obligatoire pour une association de déposer une demande de contrat d'objectif puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y avait à peu près entre 15 et 20 clubs qui déposaient qui avaient des conventions d'objectifs auparavant et en même temps qu'il y avait le fonds d'intervention sportif également quels avantages pour la ville de Marmande ces contrats d'objectif permettront à la ville de Marmande de connaître les objectifs des associations de développement sportif ou événementiel la traçabilité et justification des aides accordées l'évaluation donc le bilan des projets les comptes rendus via les indicateurs de réussite pour les subventions qui auront été attribuées la présentation le contrat d'objectif doit permettre à la ville de Marmande de valoriser une association dont les objectifs sont de privilégier les orientations sportives de la ville de Marmande que l'on a vu tout à l'heure ou toute autre démarche de développement et de promotion des pratiques sportives l'accompagnement financier doit permettre aux associations de se projeter à court ou moyen terme grâce au soutien municipal annuel ou pluriannuel le fonctionnement et le cheminement trois dossiers thématiques seront donc envoyés aux associations donc le contrat de fonctionnement le contrat d'objectif et aussi un exemplaire pour les demandes de matériel et d'infrastructure la réception de ces dossiers se fera bien sûr par l'office municipal du sport de Marmande avec une analyse des dossiers par l'OMS qui fera une analyse de dossiers avec un avis consultatif si vous voulez l'OMS c'est une loi 1901 qui est indépendante du service de la mairie et donc il y a une commission qui est représentative des acteurs du sport marmandais et qui fera une première analyse de ces dossiers afin de donner un avis consultatif à la commission des sports qui elle analysera ces dossiers pour une deuxième fois qui prendra l'avis de l'OMS et qui attribuera les subventions bien sûr par la suite cela sera visé par le maire de Marmande et c'est le conseil municipal qui votera les subventions et qui donnera bien sûr quittus à tout cela différents types de contrats donc seront proposés dont des contrats d'objectifs sportifs donc avec une recherche de performance sportive plus de 18 moins de 18 des contrats d'objectifs de développement donc avec une structuration associative emploi sportiste sport et handicap promotion du sport féminin sport santé ou tout autre contrat et puis les contrats d'objectifs événementiels organisation d'événements sportifs ponctuels comme le Gras-Track ou comme le Grand Prix de la Tomate ou la Farfelue éventuellement donc les thématiques je vais peut-être pas toutes vous les dire juste en prendre comme ça donc si je prends la recherche de performance sportive moins de 18 c'est le projet de formation l'accompagnement des jeunes sportifs dans leur parcours d'excellence sportif l'emploi sportif c'est la profession professionnalisation pardon des associations sportives voilà ou alors toute initiative afin de développer et promouvoir l'activité et la pratique sportive donc ça c'est les thématiques qui vont aider les associations à pouvoir structurer leur contrat d'objectif un engagement pour vos associations donc l'engagement c'est un partenariat pour l'image du sport à Marmande financier tout d'abord avec une justification de l'utilisation des aides financières communication donc valorisation de l'image de la ville de Marmande dans les associations vie sportive marmandaise participation soutien aux manifestations sportives et extra sportives organisées par la ville de Marmande mise en place d'événements sportifs sur la ville de Marmande une évaluation commune des projets chaque projet dans sa construction demande aux associations de définir des indicateurs de réussite ces indicateurs doivent permettre deux choses pour les clubs d'évaluer clairement leurs projets en rapport avec leurs objectifs et pour la ville de Marmande de voir si le projet a atteint ses objectifs connaître les points positifs ou négatifs de l'association l'office municipal des sports pour finir comme soutien au delà de l'analyse de ces dossiers l'OMS dans ce nouveau fonctionnement va pouvoir soutenir au plus proche les associations donc un soutien pourra être mis en place pour aider les associations puisque ce sont des contrats quand même qui sont pas difficiles à mettre en place puisque déjà le ministère de la jeunesse et des sports les met en place par le CNDS donc pour la réflexion autour de la création du projet état des lieux et quels besoins l'aide au choix des indicateurs d'évaluation interne aide à la rédaction des projets soit à la réécriture du projet si besoin pour certaines associations ce soutien sera mis en place sur demande des associations donc voilà en gros ce qui va un petit peu changer au niveau des associations afin de de justifier un petit peu pour nous mairie l'argent que l'on peut donner aux associations et en retour les associations pourront se justifier par un bilan proprement dit de ce contrat d'objectif afin que tout le monde soit dans la transparence voilà et je voudrais juste pour finir monsieur le maire féliciter monsieur Philippe Pessot ici présent avec le service qui ont beaucoup travaillé pour mettre en place tout cela et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont à la commission des sports et qui ont approuvé ce dossier merci merci monsieur Dubourg merci monsieur Pessot pour votre travail et pour le travail de vos services est-ce qu'il y a des questions oui monsieur Sillière je suis obligé d'intervenir oui il y en a que ça embête quand ça dure trop longtemps je ne citerai pas de nom mais il y en a que sont pressés d'aller se coucher est-ce qu'on peut avoir des tisanes pour donc moi d'abord je tiens aussi à m'associer à ce qu'a dit Jean-Luc par rapport au service des sports j'ai eu l'occasion de travailler avec ce service et voilà je sais que on a pu faire du bon travail et je vois que ça continue alors c'est vrai que j'avais eu l'occasion sur certaines réunions de m'inquiéter un petit peu c'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure la fougue qui animait votre équipe et c'est vrai que Jean-Luc est parti un petit peu tout feu tout flamme je pense et bon il y avait quelques inquiétudes donc moi j'avais fait certaines remarques par rapport notamment au fait d'éviter d'appliquer trop à la lettre les directives parce qu'on pouvait parfois vraiment changer les montants des subventions et bon les associations elles fonctionnent sur plusieurs années il y a une inertie et je pense que voilà on a eu l'occasion d'abord des 100 commissions des sports et c'était important de prendre ça en compte de manière à pondérer à éviter que tout d'un coup il y ait des gros écarts sur la mairie donc voilà il y a eu un travail bon désolé pour le service des sports on avait travaillé déjà il y a trois ans sur un projet sportif pour la ville de Marmande bon je pense que ça a servi d'expérience pour le service pour mettre en place le vôtre qui n'est pas foncièrement différent je pense sur les objectifs je pense qu'on se retrouve de toute façon c'est assez classique puisque c'est un petit peu les objectifs fixés par le ministère des sports voilà donc j'avais souhaité aussi qu'on voit au niveau le Camembert qui montrait la position de la ville de Marmande par rapport au montant des subventions essayer de trouver de trouver ça par rapport à le ramener à la population pour être à peu près dans les villes de la même catégorie bon voilà je pense que ça n'a pas dû être possible mais ça aurait donné peut-être un éclairage supplémentaire un des avantages aussi d'un projet sportif pour une ville c'est d'inciter fortement les associations à mettre en place leur projet de club c'est vrai que ça ça avait été un de nos objectifs et je pense que ça va continuer à amener les clubs à réfléchir à leur pratique et après en regret alors j'aurais pu avoir la même réflexion sur les autres dossiers je ne comprends pas pourquoi vous me demandez simplement de prendre acte de ces dossiers à moins que vous ayez peur d'être mis en minorité non je plaisante mais je trouve dommage qu'on n'ait pas l'occasion de valider certains vraiment ou de ne pas les valider et voilà à la limite même de nous mettre à nous devant nos propres responsabilités puisque prendre acte c'est facile on n'a pas le choix tout à l'heure quand on s'est abstenu bon c'est vraiment pour la forme puisque on a forcément pris acte de la présentation voilà donc c'était quelques remarques je vous remercie de ces remarques constructives effectivement il y avait une certaine inquiétude comme tout le monde qui bouge il perd un peu ses repères et le monde sportif a eu des craintes tout à fait légitimes je crois que nous avons essayé d'expliquer clairement les choses je pense que nous y avons à peu près réussi et j'espère que ce plan marchera et surtout garantira une équité qui est difficile à réaliser dans ce monde qui est très difficile et je note qu'effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous lorsqu'une association a un certain budget il lui est difficile en fonction des événements sportifs malheureux de réduire la voilure parce que c'est un peu la double peine c'est à dire que quand on perd une saison on descend on a moins de rentrées financières et en plus on nous baisse la subvention c'est une réalité mais comment faire autrement malheureusement c'est ça qui est très difficile à appréhender pour les gestionnaires que nous sommes et qui est très difficile à accepter pour le monde sportif en général donc ce sont des questions dont nous n'avons pas la prétention de vouloir résoudre tous les aspects immédiatement avec ce dossier là mais je crois qu'il permettra une certaine avancée homogène de ce secteur là pour conclure pour ma part je suis tout à fait d'accord avec vous je préférerais que nous validions la mise en place de ces nouveaux dossiers de demande de subvention donc je voudrais que l'on modifie la délibération en ce sens donc je voudrais vous est-ce qu'il y a d'autres interventions monsieur Ockelé oui juste c'était pas pour ça d'ailleurs que j'intervenais mais au lieu de prendre règle vous mettez approuve pardon le conseil municipal approuve la mise en place non mais c'était pas pour ça que je demandais la parole le pas sur des détails techniques Charles Sidiard s'est exprimé le débat eu lieu en commission bref au fonctionnement normal pas de problème juste dans la présentation et dans ce qui était dit il y a deux choses sur lesquelles alors un petit détail technique parce que vous avez évoqué l'histoire des équipes qui descendent et qui ont la double peine il y a parfois une sorte de jurisprudence mais ça peut être aussi légalisé qui fait qu'on reconduit à l'identique enfin du moins on prend pas acte de la descente la première année on laisse une chance mais enfin ça c'est donc ce que je voulais dire juste sur la présentation des dossiers en 2003 quand j'ai été élu dans cette assemblée j'ai intégré la commission des sports la première des choses qui avait commencé bon vous connaissez la particularité de ce scrutin donc le travail avait été commencé a été poursuivi donc je l'ai découvert en 2003 ça a été la mise en place de critères d'attribution des subventions de fonctionnement c'était Christine Roque l'adjointe au sport cela a été mis en place il y avait un tableau Excel assez long des critères c'était parfois un peu complexe mais ça avait le but que vous venez de décrire monsieur l'adjoint au sport d'ailleurs de quelque chose non pas au pifomètre non pas du clientélisme mais quelque chose d'un peu structuré en fonction d'objectifs et puis en 2008 Charles Cillière est devenu adjoint au sport et on a refondu parce qu'il faut bien évoluer et comme vous le faites d'ailleurs au fur et à mesure de l'expérience et on a refondu les critères avec un tableau encore plus grand d'ailleurs ceux qui étaient en commission de sport s'en souviennent je pense parce qu'on arrivait même à avoir du mal à avoir l'intégralité de la ligne à avoir la cohésion de la chose ceci pour dire qu'avant il y avait des critères on peut les trouver pas très bons pas pertinents ça ne me pose pas de problème mais on ne peut pas dire que ça a été donné comme ça à l'aveugle comme je l'ai vu écrit ça c'est faux alors que certains présidents de très grosses associations qui n'étaient peut-être pas toujours contents d'essayer de passer directement chez le maire je ne suis pas dupe je le sais au fur et à mesure des années cela s'est amélioré et l'adjoint a été constamment associé et jamais court-circuité je crois qu'il pourrait le dire à ma place voilà alors c'était peut-être pas parfait les critères encore une fois le débat est ouvert vous présentez quelque chose qui est une autre analyse enfin une évolution d'ailleurs et c'est encore une fois l'évolution c'est très bien mais on ne peut pas dire qu'avant en matière au moins d'attribution de subvention sportive parce que j'y suis depuis 2003 on ne peut pas dire que ça a été fait comme ça la pifométrie et aucun thème vous ne l'avez pas dit ce soir je vous en sais gré je vous en sais gré j'ai bien entendu et je vous remercie monsieur l'adjoint au sport mais comme ça avait été dit à un moment donné je crois que c'était transparent avec les critères qu'on avait qui étaient ce qu'ils étaient et que vous vous modifiez et c'est très bien comme ça en tout cas nous voterons nous approuverons voilà nous voterons l'approbation de ceci très bien je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres interventions ? monsieur Dubourg oui moi je veux bien répondre à monsieur Oculey donc dans la subvention de fonctionnement donc dans la première partie il est clair que nous avons repris donc les critères qui ont été mis en place depuis très longtemps nous avons juste amélioré par rapport aux nouveaux critères ce qui change énormément c'est les contrats d'objectifs puisque avant il y avait des contrats des conventions qui étaient mises en place avec la mairie donc que j'ai sous les yeux je pourrais vous faire passer mais vous devez vous devez les avoir lus enfin du moins j'espère ou vus du moins donc si vous voulez dans ces conventions voilà c'était une convention globale et générale d'une mise d'une subvention qui était attribuée à l'assaut alors certes elles étaient en commission sport elles étaient étudiées ce qui va changer maintenant c'est vraiment que le contrat d'objectif va préciser vraiment profondément à quoi va servir la subvention et en retour nous aurons éventuellement nous aurons un bilan qui sera bien spécifique à cette subvention là voilà c'est tout ce qui change et voilà donc ça va nous permettre de voir l'évolution également du club c'est à dire que si on donne une subvention si on vote une subvention qui est par exemple pour de l'emploi ou pour les jeunes et qu'on s'aperçoit que ça va dans du gasoil ou à la pharmacie et bien c'est plus du tout les mêmes orientations donc ce qu'il faut c'est pouvoir se justifier de l'argent que nous donnons tous ensemble et que l'association puisse également également se justifier voilà c'est ce qui change c'est ce qui n'a jamais été mis en place jusqu'à maintenant et que nous essayons de mettre en place avec la commission sport je vous remercie d'autres interventions monsieur Serruti oui dans la présentation vous avez évoqué que les aides directes et indirectes mettaient Marmande en tête des villes de sa strate concernant l'aide aux associations sportives ce qu'on a toujours dit depuis longtemps ce qui est bien pour Marmande et pour la population la jeunesse donc tous ces projets avec ces contrats d'objectifs est-ce que dans vos ambitions vos projets c'est à enveloppe constante alors pour le moment nous avons une règle qui a été imposée par la municipalité précédente que nous avons approuvé que nous poursuivons c'est moins 5% pour le moment sur les subventions par an sachant que pour ce qui concerne simplement la DGF nous nous sommes soumis à plus de 7% de baisse et l'année prochaine on est un peu dans l'inconnu mais ça sera certainement beaucoup plus je me suis engagé auprès des clubs à revoir les choses suivant notre capacité financière suivant notre équilibre financier mais je crois qu'aujourd'hui il faut rester raisonnable les clubs qui seront en difficulté ne seront pas oubliés d'ailleurs il y a des délibérations aujourd'hui qui l'attestent mais il nous faut globalement responsabiliser les associations sportives et surtout ne pas leur laisser croire que demain sera comme aujourd'hui que demain les subventions seront aussi faciles qu'aujourd'hui non demain pour nous collectivités les comptes seront très difficiles à équilibrer très difficiles et je crois qu'on n'a pas encore tout vu l'ensemble des collectivités territoriales devra se serrer la ceinture sur les 3 années qui viennent à hauteur de 11 milliards d'euros c'est gigantesque l'ensemble des communes en France s'inquiètent de tous bords politiques et je crois qu'effectivement il faut désendetter notre pays c'est impératif je crois qu'il faut désendetter sur tout ce qui est je ne dirais pas accessoire mais tout ce qui n'est pas nécessaire et globalement le sport est important la culture est importante il faut les préserver et c'est justement en faisant une adaptation progressive à la baisse que nous les habituons à prendre des habitudes à gérer correctement je sais qu'ils gèrent la plupart correctement mais je veux dire c'est toujours très difficile de gérer à la baisse c'est extrêmement difficile nous nous le faisons et malheureusement tout le monde sera obligé de le faire malheureusement et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'autres solutions il n'y en a pas oui il y a d'autres solutions alors ceux qui veulent en parler en dehors du conseil municipal je suis disponible je ne veux pas inonder de mes propos le conseil municipal mais il y a d'autres solutions je suis d'accord avec vous et c'est bien de le dire en dehors du conseil municipal bien nous allons passer à la délibération le conseil municipal après avoir délibéré approuve la mise en place de ces nouveaux dossiers de demande de subvention qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie dossier numéro 4 il y a donc un rectificatif que vous avez sur table puisque le dossier initial ne comportait pas les chiffres madame Laurence Vallée tout d'abord je vous dois des explications par rapport à ce rectificatif c'est un dossier qui a évolué nous avons eu une rencontre il n'y a pas si longtemps que ça donc fin août avec le conservateur régional des monuments historiques et il nous a laissé entendre qu'il y avait des budgets qui pouvaient être débloqués d'ici la fin de l'année donc vu le contexte budgétaire actuel on a fait en sorte on voulait absolument que ce dossier passe au conseil de ce soir et quand nous avons envoyé les convocations nous n'avions pas la totalité des informations financières ceci nous permettant vous avez bien compris d'avoir des subventions parce que sur des dossiers de cet ordre là vous allez voir on parle donc là la chapelle caillade je vais vous faire une première présentation ensuite monsieur de Biderand je ne vais pas dire de compliments sur monsieur de Biderand pour ne pas fâcher monsieur Serruti mais il reprendra le relais parce qu'il a beaucoup plus de compétences que moi donc en matière sur ce dossier là en matière de technicité donc voilà pourquoi c'est un dossier rectificatif c'est parce qu'à l'origine nous n'avions pas les chiffres et que nous tenions à ce qui passe aujourd'hui pour avoir les subventions d'ici la fin de l'année en ce qui concerne ce dossier là donc ça concerne les travaux de la chapelle caillade donc il y a un powerpoint voilà donc c'est la phase 4 d'un ensemble d'une restauration globale de l'église Notre-Dame sachant qu'il y a à peu près une dizaine d'années donc c'est en juin 2004 que cette étude préalable avait été réalisée sur la restauration globale de l'église Notre-Dame il faut savoir que là on arrive à la quatrième phase mais il faudra également prévoir des phases suivantes malheureusement vu l'état de Notre-Dame et il y a aussi urgence à revoir la façade nord et par rapport à toutes ces urgences nous avons prévu de mettre en place un plan pluriannuel c'est-à-dire jusqu'à la fin de la mandature et de voir et avoir une lisibilité sur tous les travaux qui seront donc mis en oeuvre pour restaurer voire entretenir notre patrimoine historique marmandé donc nous sommes à la quatrième phase donc des travaux la première c'était la restauration de la Nef la seconde les maçonneries du cloître la troisième c'était la galerie d'art sacré et là donc c'est la chapelle Kayade la chapelle Kayade je ne sais pas si tout le monde situe c'est une chapelle qui est attenante donc à l'église Notre-Dame qui donne sur le cloître c'est une chapelle début 16e siècle et vous voyez les trois photos donc c'est la photo centrale vous voyez qu'il y a un portail qui est muré et que donc c'est un portail qui donne sur le cloître à l'origine bien évidemment il était ouvert donc entre autres les travaux de restauration vont prévoir de réouvrir donc ce portail de refaire aussi intégralement l'intérieur de la chapelle donc qui n'est pas en bon état et vous voyez donc au niveau donc des spécificités donc architecturales il y a vraiment matière à mettre en valeur donc cette chapelle Cayenne comme est la tenante comme je vous disais à l'église Notre-Dame nous pouvons avoir des financements conséquents pour reprendre un petit peu l'historique donc de la chapelle les travaux plus spécifiquement sur la chapelle Cayenne donc le lancement de la procédure donc marché public vous voyez que c'est long ça a commencé donc au début d'année 2014 donc c'est long et à la fois c'est court parce que c'est des dossiers qu'il faut monter qui sont techniques et donc qui sont soumis ensuite à la DRA qui sont étudiés et qui sont ensuite réétudiés ce qui s'est passé c'est ce que nous avons fait à la fin du mois d'août donc 21 janvier 2014 lancement de la procédure de marché public 25 février 2014 le choix du maître d'oeuvre donc c'est monsieur Thouin qui est vraiment spécialisé c'est un architecte à Genet et qui travaille beaucoup spécialisé sur la restauration des monuments historiques 5 juin 2014 donc là nous avons assisté à la mission le début de la mission de maîtrise d'oeuvre et la présentation en juillet 2014 de l'avant projet sommaire suite donc il y avait deux contraintes on va dire aussi deux exigences par rapport à cet avant projet sommaire premièrement une volonté d'ouvrir la chapelle donc de prévoir un sas quand même avec une visibilité de l'extérieur parce que le problème que nous rencontrons comme pour la chapelle Saint-Benoît c'est que quand la chapelle est fermée finalement personne ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur donc sur ce premier avant projet sommaire il y avait donc un projet de grille ce qui nous permettait d'ouvrir les portes du portail en bois qui vont être reconstituées et de pouvoir en se promenant voir à l'intérieur de la chapelle c'était un premier point deuxième point c'est une exigence en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite donc il était prévu une élévation du sol de la chapelle lorsque nous avons rencontré donc monsieur Gonzales l'architecte des bâtiments de France mais également monsieur Rieux qui est venu qui s'est déplacé le conservateur régional nous sommes allés donc avec monsieur Toulouse avec monsieur Deby Derand également avec ma déléguée donc Jacqueline Corrèges nous nous sommes déplacés et nous sommes allés sur donc voir in situ la chapelle Cayenne là suite à des discussions donc il y a eu des demandes de modification de l'architecte des bâtiments de France principalement donc sur les deux aspects dont je vous ai parlé l'ouverture au public et le fait de rehausser donc le sol donc des solutions ont été proposées et trouvées en échange entre guillemets nous avons eu aussi un financement complémentaire donc du mur attenant à la chapelle Notre-Dame et qui donne sur le cloître parce que de restaurer cette chapelle alors si l'environnement le mur attenant qui donne sur la maison là des jardiniers s'il était resté en l'état ça aurait vraiment été dommage donc après vous rentrez un petit peu dans un processus de discussion de négociation et nous sommes arrivés à un terrain d'entente donc maintenant je vais passer la parole à monsieur Deby Derand qui va vous préciser peut-être un peu plus ces contraintes merci merci madame Vallée alors effectivement là vous avez tout dit puisqu'il n'y a plus grand chose à rajouter effectivement à l'origine se posaient deux problèmes bon c'est une restauration plutôt classique de la chapelle de la chapelle Kayad une chapelle de fin 15e début 16e siècle avec des très belles voûtes avec un décor peint donc il y a quand même un certain nombre de travaux classiques à faire notamment en termes de maçonnerie ces nettoyages des parements du mur des garnissages des joints rejointoiement passage d'un badigeon sur l'ensemble des murs restauration des vitraux et la remise en plomb de ces vitraux donc ça effectivement monsieur Rieux disait qu'il faisait entièrement confiance au maître de reuve que vous avez choisi l'architecte Stéphane Thoin mais effectivement c'est plus sur ces deux points qu'a pointé madame Vallée que l'architecte attiquait effectivement il y a une volonté de respecter la loi en tout cas la loi d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite puisqu'en fait entre le cloître et la chapelle il y a une différence de 20 cm 20 cm donc là effectivement il n'y a pas plusieurs solutions il y a une proposition qui avait été faite par notre maître d'oeuvre qui était de surélever donc de 20 cm le sol l'architecte enfin le conservateur régional a refusé cette idée puisqu'il considérait que ça pouvait dénigrer la caractéristique architecturale du bâtiment donc il a proposé plutôt de faire d'ailleurs solution auxquelles l'architecte avait pensé aussi de créer une rampe d'accès au niveau de la flèche là que je vous montre c'est une porte d'accès qui donne sur le cloître voilà donc il y aura une rampe d'accès PMR donc à ce niveau là autre solution comme l'a dit madame Vallée c'était d'essayer d'ouvrir au maximum cette chapelle au public donc puisque la porte qu'on a vue tout à l'heure qui est murée va être percée et des portes en bois 16e vont être style 16e siècle vont être opposées effectivement c'est quand même dommage de ne pas pouvoir la visiter donc il avait été proposé par l'architecte de créer un sas avec une grille une grille qui serait fermée qui permettrait au public de rentrer à l'intérieur et puis de regarder la chapelle sans pouvoir effectivement imaginer peut-être des dégradations arrivées voilà alors là l'architecte enfin le conservateur régional pardon monsieur Rieux n'était pas tout à fait d'accord avec cette option là des discussions ont été faites donc avec les élus présents et il a été décidé proposé en tout cas de créer une barrière amovible le jour les jours où la porte les portes seront ouvertes et bien d'installer une barrière amovible qui en bois d'une certaine hauteur qui permettrait au public de regarder à l'intérieur de la chapelle avec une interdiction une interdiction physique en fait de rentrer dans la chapelle en espérant que les personnes respectent cette barrière sachant que il avait été dit par madame Vallée que ça pourrait être les moments où la galerie d'art sacré serait ouverte donc la personne qui garde la galerie d'art sacré serait quand même à proximité du lieu de la chapelle cahillade voilà donc pour les deux points qui ont été un petit peu polémiques mais une discussion riche a été engagée et des solutions ont été adoptées voilà donc là je ne vais pas rentrer dans les détails des travaux je vous les ai dit c'est des travaux plutôt classiques reprise des maçonneries donc vous avez ici l'estimatif qui a été effectivement envoyé à la mairie la semaine dernière donc l'avant projet définitif avec un estimatif de travaux avec plusieurs lots un lot maçonnerie pierre de taille à 100 000 euros ça me met 100 877 euros un lot décor-peint sculpture un lot assez important à 29 250 parce que justement la porte d'entrée qui est murée est magnifique parce que c'est de gothique flamboyant 15e-16e siècle il faut refaire toutes ces sculptures pour les mettre un petit peu plus en valeur et puis d'ailleurs il y a des traces de polychromie donc de peinture qu'il faudra aussi remettre et revivifier un lot électricité à 12 120 euros avec des spots notamment un lot menuiserie 17 100 là ça concerne essentiellement d'autres la porte qui va être créée au niveau du portail les vitraux qui vont être repris 31 875 euros et la couverture 4900 euros elle a été refaite il y a quelques dizaines d'années donc ça sera juste une révision donc nous avons un total avec les honoraires de maîtrise d'oeuvre d'un chantier pour une chapelle de 70 mètres carrés de 220 637 euros hors taxe comme c'est un monument classé Madame Vallée l'a dit des subventions pourraient être faites auprès de la de la de la DRAC de la DRAC donc de l'état direction régionale des affaires culturelles à 40% des subventions auprès du conseil régional des subventions auprès du conseil général vous avez ici le plan de financement le plan de financement ne comprend pas une partie des travaux qui sont non éligibles c'est les travaux d'électricité 12 120 euros voilà voilà pourquoi vous avez le différentiel et ces éléments effectivement nous ont été validés par la DRAC que la semaine dernière c'est pour ça que vous avez eu les éléments sur table ce soir très bien je vous remercie nous prenons note de la passion qui vous anime est-ce que vous avez des remarques est-ce qu'il y a des questions oui madame Aïeux juste avec humour pour effectivement confirmer que monsieur de Biderand est passionné mais c'est surtout que je suis quand même heureuse de constater que pour l'instant les subventions de l'état du conseil général et du conseil régional ne bougent pas parce que notre gros souci était de savoir dans les années qui viennent s'ils vont pouvoir maintenir ce niveau d'aide en ce qui me concerne et c'est effectivement un avis personnel et je comprends que le conservateur je ne suis pas étonnée qu'il est bloqué sur le SAS c'est dommage parce que je pense que le SAS aurait été drôlement plus esthétique que la barrière que l'on mettra mais après je ne suis pas étonnée j'attendais la conclusion parce que je me doutais bien qu'il avait dû un petit peu tiquer sur ce genre de choses mais enfin on ne peut là aussi que se louer du fait que cette chapelle qui est absolument magnifique va être restaurée et à disposition des marmandés oui donc par rapport au SAS et par rapport à la grille ça crée aussi un problème de capacité d'accueil à l'intérieur de la chapelle parce que la grille était quand même très conséquente et donc quand on l'ouvrait ça a diminué de façon assez importante aussi les possibilités d'accueil de la chapelle mais on fera en sorte que la barrière qu'on mettra devant soit aussi esthétique ça ne va pas être une barrière de chantier voilà c'est juste pour donner une information alors c'est pour ça aussi que comme à ce jour il y a encore des crédits budgétaires on accélère et on va essayer de faire au plus vite aussi dans la continuité avec nos moyens financiers bien évidemment mais quand on arrive à des possibilités de financement de subvention de 75-80% c'est vrai que je pense qu'il faut en tirer parti dans la mesure du possible oui monsieur Occollé oui justement sur les subventions ça fait 80% je croyais d'ailleurs que c'était plus autorisé je pensais qu'on était plafonné à 60% ça avait été non non mais je doute pas que là c'est faisable c'est pas ce que je veux dire mais à l'avenir vous le soulignez vous avez raison c'est ce qui interviendra et c'est fait ça a été dit par les gouvernements antérieurs et je veux dire avant 2012 et après ça n'a pas été infirmé ceci pour responsabiliser les porteurs de projets voilà donc très bien vous avez les subventions alors par contre juste pour faire un peu d'humour je me disais en arrivant et comme j'avais étudié le dossier je m'étais dit j'ai trouvé 50 000 euros d'économie pour le conseil général parce que 25% de zéro ça c'est zéro mais voilà j'ai trouvé le dossier sur table donc j'ai compris quand il n'y avait pas les chiffres oui oui tout à fait d'autres questions sur ce dossier très bien je vous demande donc d'approuver le projet d'investissement tel qu'il est spécifié dans la délibération qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie nous avons un dossier donc urgent à soumettre qui concerne une convention avec les arts de Garonne madame Vallée encore donc là ça concerne le festival de jazz donc jazz et Garonne donc voilà on a un petit powerpoint aussi avec la charte graphique ça y est donc l'ensemble de la manifestation est calé nous avons déjà délibéré sur l'aspect financier des subventions donc accordées par la municipalité maintenant nous allons délibérer sur la convention qui va être signée en préalable bien sûr entre la commune et donc l'association cette année nous avons voulu également aussi que soit spécifié donc tout l'appui donc que la commune assure en matière de communication de diffusion donc dans la convention c'est peut-être aussi ça qui a pris un petit peu plus de temps on a bien voulu donc préciser on va dire l'ensemble du soutien et du partenariat entre la mairie et l'association Jazz Garonne donc quelques mots vous avez trouvé donc sur vos devant vous donc un petit marque-page ainsi que voilà un petit carton qui reprend donc les manifestations donc quatrième édition quatre jours donc tout d'abord le premier soir donc nous commençons le 6 novembre ce sera plus orienté et adressé aux scolaires donc Iora au cinéma Plaza ça a déjà été annoncé lors de leur programmation culturelle pas plus tard que jeudi dernier donc les vacances de monsieur Sax donc d'abord au cinéma Plaza puisque c'est le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax donc le créateur du saxophone donc présentation au Plaza des vacances de monsieur Sax également donc à 20h30 donc ce sera au conservatoire la conférence histoire de Sax ensuite nous aurons donc le vendredi et le samedi au Petit Théâtre donc là on rentrera dans le cœur du festival donc concert donc à 20h30 21h45 nuit d'ombrelle ainsi que le quartet donc à 21h45 de belles dates aussi et le samedi au Petit Théâtre donc le projet Fanfaronné enfin pour terminer le dimanche donc là comme ça se faisait aussi sur les années antérieures décentralisation donc il y aura un concert à 19h dans l'église de Fourques sur Garonne Trio Barolo la signature de cette convention nous permet aussi de commencer à communiquer donc dès le début de la semaine prochaine donc en matière de communication et de lancer donc ce festival pour le mois de novembre je vous remercie y a-t-il des questions madame Aïeux juste une précision dans la convention je vois mise à disposition de locaux et d'espace en dehors bon il est mis à disposition de l'association un local selon un planning défini en dehors de ce temps la commune pourra utiliser le local à sa convenance est-ce qu'il s'agit du bureau qui leur a été attribué à la maison des associations culturelles peut-être que mon directeur pourra répondre plus spécifiquement sur la nature du bureau mais je pense que c'est ça pardon oui tout à fait il s'agit d'une clause qui est exactement la même dans toutes les mises à disposition des locaux situés boulevard Fourcade c'est à dire que la mairie se réserve le droit et se réserve le droit de disposer des locaux ou de mutualiser les locaux avec d'autres associations ce que l'on a fait d'ailleurs entre autres avec MR Power et le jazz à certains moments voilà non mais je n'ai aucun souci avec ça c'est juste que je voulais la précision parce que le local n'était pas désigné spécifiquement est-ce qu'il y a d'autres ? juste la nouveauté donc c'est sur les prestations de services voilà on a bien précisé l'aide à la communication donc qui va commencer donc dès la semaine prochaine avec des kakemonos mise à disposition de panneaux colonne Maurice voilà et donc ça ça a été estimé évalué toujours dans un souci de transparence et ça va être mis en place dès la semaine prochaine est-ce qu'il y a d'autres questions pas de questions donc je vous demande de vouloir approuver le projet de convention à passer avec les arts de Garonne qui est contre qui s'abstient je vous remercie unanimité les dossiers donc présentés par service les dossiers finances donc dossier numéro 5 décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville de Marmande madame Jacquet effectivement en cette approche de la fin d'exercice comptable quelques ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires notamment pour ce qui concerne la section de fonctionnement donc au chapitre 011 pour l'essentiel le chapitre concerne les charges à caractère général donc il faut un rajout de 65 391 euros ces 65 391 euros concernent notamment la refonte des stratégies et support de communication à hauteur de 30 700 euros pour la communication au nouveau pacte citoyen un crédit supplémentaire de 16 500 euros et pour l'entretien du cimetière de Patras il faut également un crédit supplémentaire de 12 590 euros enfin un complément suite au transfert du festival lyrique à l'espace expo d'une valeur de 11 000 euros voilà pour ce qui concerne le chapitre 011 au chapitre 012 qui concerne les charges de personnel il faut également un crédit supplémentaire de 5 300 euros qui correspond à des dépenses relatives aux spectacles pour enfants et c'est pour régler des intermittents du spectacle le chapitre 65 de cette section de fonctionnement quant à lui fait l'objet d'une réduction de 600 euros on a récupéré sur des subventions qui ne seront pas versées pour la section d'investissement les crédits supplémentaires concernent essentiellement le montant des travaux relatifs à la mise en place de séparation au tribunal entre la partie communale et la partie judiciaire toutes ces dépenses sont partiellement couvertes par une dotation de 90 000 euros nouvelles qui n'était pas prévue donc au budget primitif et pour le complément un virement de la section de fonctionnement voilà pour ce qui concerne la décision modificative numéro 2 donc je propose donc au conseil municipal de bien vouloir adopter cette décision modificative numéro 2 des questions monsieur Serruti les 90 000 euros dotation nouvelle j'ai plus en tête c'est quoi exactement c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales le FPIQ c'est un supplément c'est ça c'est une dotation qui est perçue par la collecte par Marmande pour la première fois cette année c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour Marmande mais très mauvaise pour VGA on en a suffisamment discuté ça c'est subjectif cette affaire non 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 je vous assure on en verra très vite les conséquences malheureusement sur le plan pluriannuel d'investissement de VGA d'autres questions et les 11 000 euros du festival lyrique c'était pas alors ce sont des frais techniques supplémentaires pardon madame Vallée va répondre c'est ce dont je faisais état tout à l'heure sur les animations d'été donc vous n'êtes pas sans savoir que cette année à titre exceptionnel c'était à l'espace expo et qu'il a fallu donner une âme à l'espace expo et avec des contraintes techniques qui ont fait que voilà on a dû aller au delà de ce qui était prévu pour assurer un festival de qualité oui je sais bien mais ça on avait dû le prévoir non ? ah bon on n'a pas prévu ? non non il y a eu des est-ce que ça avait été prévu au départ il y a eu des frais de prévu mais il y a eu vraiment de la part des techniciens et des analyses qui ont montré qu'il fallait aller encore plus loin dans la préparation de la salle mais monsieur Girard peut vous répondre ? petit détail quand les budgets pardon quand les budgets ont été préparés on était sur l'option d'une ouverture du comédia pour le festival Lyrique il s'est trouvé qu'on avait été un peu trop optimistes et donc que bon nombre de frais pour l'organisation du festival à l'espace expo et notamment tout ce qui était son et une partie de la lumière plus les travaux d'occultation etc n'ont pas été prévus en effet donc sur le budget on avait 8000 euros de frais prévus c'est à dire tout le son puisque la lumière normalement était prévue par le festival Lyrique et on est arrivé cette année à 19000 euros pour parvenir à je dirais un confort et une qualité d'écoute que l'ensemble des spectateurs ont pu constater voilà monsieur Ocolet juste pour une précision donc avec les 11000 de la rallonge de l'ADM2 que madame Jacquet a présenté on couvre le surcoût dû au fait qu'on a utilisé l'espace expo pour le festival Lyrique c'est ça c'est couvert d'accord très bien puis juste pour l'humour monsieur le maire le pic c'est bon pour Marmande moins bon pour VGA je vous laisse à cette bipolarité oui non mais c'est une réalité malheureusement bien est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions d'autres interventions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 6 effacement de dettes madame Jacquet alors le dossier numéro 6 concerne effectivement un effacement de dettes décidé par le tribunal d'instance de Marmande les 28 novembre 2013 et 28 mars 2014 deux familles sont concernées par des impayés de CLAE et de restauration scolaire le montant total des titres à annuler s'élève à 405 32 euros les crédits nécessaires étant prévus au budget primitif je vous propose de bien vouloir adopter cette délibération de principe on n'a pas le choix ça nous est imposé des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 7 étalement des frais d'études organisationnelles madame Jacquet ce dossier numéro 7 concerne l'étalement des frais d'études organisationnelles ces frais ont été réglés entièrement aux prestataires je tiens à le préciser pour un montant donc de 30 870 euros la réglementation nous autorise à étaler cette charge sur 5 ans soit 6174 par an donc il ne s'agit que d'un jeu d'écriture destiné à préserver notre autofinancement donc les crédits étant ouverts au budget je demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette opération des questions particulières qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 8 exonération de taxes foncières en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu'elles ont créé ou repris à une entreprise en difficulté madame Jacquet les articles 1383A et 1464C du code général des impôts permettent au conseil municipal d'exonérer de taxes foncières sur les propriétés bâties les entreprises nouvellement créées ou ayant repris une entreprise en difficulté certaines conditions sont requises notamment la non-imposition à l'impôt sur les sociétés bien sûr la durée d'exonération peut aller de 2 ans minimum à 5 ans maximum donc je propose au conseil municipal d'opter pour une durée de 2 ans pour cette exonération est-il des questions oui monsieur Cerruti on évalue à combien d'entreprises concernées dans l'année environ on ne peut pas vraiment évaluer mais on est certain que le montant n'est pas conséquent pour l'instant il n'y a qu'une entreprise qui a demandé une seule d'autres questions qui est contre pardon monsieur Verdier pourquoi on ne ferait pas 3 ans sur ce truc là parce qu'une entreprise il y a des cycles de 3 ans alors je ne sais pas c'est je crois que ça correspond à une demande précise de l'entreprise si c'est l'entreprise c'est une demande précise elle a besoin juste de ce délai là pour pouvoir se remonter s'il faut on adaptera le délai après en fonction des demandes d'autres questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 9 actualisation du taux de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité madame Jacquet actuellement donc la taxe locale sur la consommation finale d'électricité c'est la taxe communale en fait sur l'électricité donc a fait l'objet d'une revalorisation pour 2015 à 8,50% alors qu'actuellement elle est à 8,44% ce qui fait une plus-value de 0,06% donc souffra une recette supplémentaire d'environ 3 000 euros puisque la taxe perçue chaque année d'environ 420 000 euros des questions qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie dossier numéro 10 fin de mise à disposition d'un traceur à Val-de-Gare en agglomération madame Jacquet alors cette fin de mise à disposition d'un traceur à VGA en fait il s'agit d'un outil qui est devenu obsolète et n'a plus aucune valeur donc cependant il faut le sortir de l'actif donc je demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les documents de fin de mise à disposition du bien à VGA et la sortie de l'actif pour destruction il faut préciser que c'est valeur zéro c'est simplement une demande d'autorisation de le sortir de l'actif parce qu'il est à valeur zéro il n'y a aucune conséquence comptable il y a la même délibération en préparation à VGA est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 11 fixation du seuil d'engagement des poursuites du receveur municipal madame Jacquet la fixation du seuil d'engagement des poursuites du receveur municipal il faut savoir qu'à chaque renouvellement des conseils municipaux le receveur municipal doit justifier ces poursuites par une nouvelle délibération l'autorisant pour suivre les redevables et fixant les seuils donc les seuils proposés aujourd'hui sont ceux déterminés à minima par la réglementation donc je vous demande d'approuver les seuils tels que fixés par la réglementation des questions monsieur Cerruti par rapport à la au précédent à la précédente délibération qu'est-ce qui change rapport à la précédente délibération non non pas la précédente aujourd'hui la celle de l'année dernière je pense que c'est le c'est les montants pour les frais de saisie enfin pour la saisie ce devait être 230 euros aujourd'hui c'est 300 euros donc je voterai contre d'autres questions qui vote contre un vote contre qui s'abstient je vous remercie je précise que même pour 300 euros on ne pratique pas les frais de saisie seraient supérieurs au montant de la dette du redevable attribution dossier numéro 12 attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association étoile d'argent lutte contre la dystonie madame Sylvie de la marière je peux en parler aussi c'est prévu ces 3000 euros ont été accordés pour faire fonctionner les enfin c'est toi qui les a accordés en fait pour faire fonctionner le bar de la pomme d'amour enfin ce qu'ils avaient mis en place parce qu'en fait ils nous ont fait un petit peu de chantage je crois voilà il y a eu un accord effectivement un accord tripartite passé entre donc la confrérie de la pomme d'amour l'étoile d'argent et la mairie de manière à ce que tout le monde puisse avoir pied dans cette dans cette fête voilà tout simplement madame Ailleux pardonnez-moi mais je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on donne 3000 euros en plus à l'étoile d'argent si j'ai bien compris vous pourriez comprendre parce qu'il y a eu la même situation l'année dernière voilà mais c'est la raison pour laquelle je pose la question parce que je crois de mémoire que l'année dernière le problème s'était posé je ne suis pas très sûre qu'on avait attribué une subvention peut-être mais pas très sûre parce que c'est vrai qu'en fait le problème qui se pose c'est en même temps d'avoir l'exclusivité sur le lieu de la fête d'une seule buvette qui est celle de l'étoile d'argent donc je sais que l'année dernière il y avait eu un problème justement avec la pomme d'amour je crois que cette année il y avait plus de diplomatie mais bon c'est vrai que ça me surprend toujours voilà je suis d'accord avec vous et je crois que dans ce dossier là malheureusement effectivement il se répète et pour l'année prochaine je crois qu'il va falloir une décision globale bien anticipée et établir des conventions précises bien en amont c'est ce que nous allons faire effectivement nous vous les proposerons à ce moment là pas d'autres questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 13 modification oui modification de la subvention attribuée à la compagnie Prométhée madame Vallée juste un mot en ce qui concerne nous notre contribution financière notre subvention ne change pas mais là c'est au niveau de la DRAC donc ils ont baissé leur subvention de 3000 euros alors pour l'année prochaine on va essayer de voir peut-être élargir un peu les actions de Prométhée pour qu'ils puissent avoir également revenir sur une base de subvention un peu plus importante mais là en ce qui nous concerne ça ne change pas c'est la DRAC qui a diminué donc son aide technique et financière des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 14 conclusion d'une convention de partenariat avec le comité d'organisation des manifestations marmandaise appelée COM il s'agit donc de la de la reconduite de la première convention pour le deuxième marché nocturne puisque nous avons cette année étant donné que c'était une toute nouvelle association et une toute nouvelle animation nous avons été prudents nous avons signé une convention pour le premier marché nocturne et maintenant c'est la reconduction pour le deuxième marché nocturne pour la gratuité de l'espace d'occupation de l'espace public voilà donc est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 15 octroi de la protection fonctionnelle à deux policiers municipaux monsieur Bernard Manier il y a deux dossiers d'ailleurs on fait trois policiers municipaux il y a quelques jours trois fonctionnaires de police ont subi insultes injures violences à l'occasion d'un contrôle routier après avoir remis les auteurs du délit aux officiers de police judiciaire comme il se doit à la gendarmerie ces trois fonctionnaires ont porté plainte pour outrage dans l'exercice de leur fonction et se sont également portés partie civile dans cette affaire je propose donc au conseil municipal d'autoriser le maire à engager une procédure de protection fonctionnelle de ces trois agents municipaux comme il est prévu dans la loi de 1983 est-ce qu'il y a des questions qui est contre qui s'abstient je remercie dossier numéro 16 octroi de la protection fonctionnelle à deux policiers municipaux encore c'est le même camp couleur numéro 2 des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier ressources humaines dossier numéro 17 poste directeur de la citoyenneté coordination des services à la population et services éducation monsieur Philippe Labardin donc il s'agit de la reconduction du poste de directeur de la citoyenneté de la coordination des services à la population et du service éducation et d'autoriser donc en conséquence monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération des questions oui madame borderie oui une précision lors du dernier conseil municipal on avait voté d'ailleurs à l'unanimité le renouvellement du contrat de monsieur Mardrac et je voudrais savoir si cette délibération sous-entend qu'il y a une ouverture de poste alors il a fallu effectivement il a fallu republier parce qu'il y a eu un défaut de publication voilà d'autres questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 18 modification du tableau des emplois des agents titulaires service éducation monsieur Labardin donc il s'agit de la création d'un poste d'adjoint d'animation deuxième classe à temps non complet à raison de 28 heures hebdomadaires avec modification rare sur un cumul annuel donc et d'autoriser en fait monsieur le maire à procéder à la nomination correspondante et à signer tous les documents relatifs à cette délibération des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 19 conservatoire de musique et de danse modification du tableau des emplois monsieur Philippe Labardin en fait il s'agit de modification des volumes horaires donc à autoriser monsieur le maire donc à procéder aux nominations correspondantes et à signer tous les documents relatifs à cette délibération des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 20 modification du tableau des emplois de la ville monsieur Labardin donc il s'agit simplement de régulariser par rapport aux décisions ultérieures les emplois le tableau des emplois de la ville donc est autorisé monsieur le maire à procéder à toutes les nominations correspondantes et à signer tous les documents relatifs à cette délibération des questions monsieur Cerruti vous parlez des effectifs titulaires de la ville c'est ça non c'est pas c'est pas la 20 c'est le 20 modification des emplois du tableau des emplois de la ville suite aux délibérations précédentes qui ont été votées oui parce que je regardais l'annexe qui est au dossier sur ces tableaux des effectifs titulaires il y a une grosse différence c'est une question toute simple entre les postes ouverts et les postes pourvus sur la ville est-ce qu'il y a c'est sans doute une explication ça a toujours été le cas ça a toujours été le cas ça a toujours été le cas on a une marge de progression c'est ça bien sûr de 30 ou 40 emplois d'après le tableau d'autres questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 21 désignation des élus communautaires et municipaux représentant la commune de Marmont dans les commissions thématiques de Val-de-Garonne agglomération je vous rappelle donc Val-de-Garonne a décidé de modifier son règlement intérieur et d'accorder non seulement à chaque élu communautaire mais aussi à un conseiller communal non communautaire la possibilité de participer aux commissions thématiques nous avons donc voté sur le principe de la répartition au dernier conseil municipal sachant que là nous avons précisé donc tous les noms et ce poste semble-t-il un problème avec l'opposition c'est-à-dire je vous explique clairement le dossier nous avons reçu aucune demande de la part de madame Borderie je me souviens très bien d'avoir remis en main propre à monsieur Roussant c'était la première semaine où il est arrivé j'avais envoyé j'en avais parlé à madame Reversant et donc on nous avait fourni un papier à remplir que j'ai remis en main propre nous nous n'avons donc j'avais j'avais signalé que je souhaitais participer à la commission enfance petite enfance et où la commission habitat et aménagement de l'espace on ne peut participer qu'à une commission oui dans ce point j'ai marqué et où alors le problème qui se pose deuxième problème aussi c'est que si l'on respecte les pourcentages de participation des majorités et des oppositions effectivement on a un problème par rapport au nombre de commissions c'est-à-dire qu'on vous octroie plus de place que ce à quoi vous avez droit si on calcule si on prend la calculette malheureusement voilà oui monsieur gay oui c'était juste pour dire que j'avais pas été aussi mis je suis mis devant l'évidence d'être à la voirie donc je crois qu'au dernier conseil on avait décidé que vous appelleriez ah oui les groupes donc peut-être que je fais pas partie d'un groupe c'est peut-être pour ça c'était juste pour le signaler pour faire un peu de transparence oui mais le problème c'est que vous êtes malheureusement dans l'opposition malheureusement pour vous et quand la majorité fait ses choix il reste des places après voilà c'est comme ça oui monsieur collet oui donc vous venez de me donner la réponse à ma question lorsque vous m'avez appelé au mois d'août monsieur le maire je vous l'ai dit j'étais en vacances c'est un endroit où je n'avais pas mes documents donc j'ai essayé de tête de me rappeler par rapport à ce que vous me disiez puisque nous avions chacun transmis nos désidératas conformément à ce qui avait été dit moi je l'avais fait avec madame Reversa et j'avais noté voirie et politique de la ville je crois oui mais là c'est pas possible c'est pas possible alors vous m'avez dit qu'il n'y avait que deux places j'avais compris qu'une bon d'accord et vous m'avez dit tu es à la voirie alors j'ai dit non je préfère être à l'autre alors il m'a répondu que monsieur c'était pas possible parce que mon collègue monsieur Manier voulait être là j'ai dit écoutez oui mais je crois savoir que vous avez un certain nombre quand même d'élus de votre majorité qui sont déjà à cette commission de tête je vous l'avais dit parce que ça je m'en souvenais bien je voyais très bien la feuille sous les yeux il y avait monsieur Duteil madame Calzavara et donc là vous m'avez dit qu'il y avait madame Carrère je crois Galdin Carrère qui était inscrite et donc monsieur Manier qui voulait y être donc je lui ai dit je pourrais peut-être y être monsieur Manier devait m'appeler j'ai pas eu de coup de fil et je vois que je suis à la voirie je trouve un peu dommage quand même sur les quatre représentants de la ville de Marmande qu'il n'y ait pas une place quand même pour la minorité je comme je suis honnête je vous le dis tout de suite j'ai lu les déclarations du président que vous avez nommé à la tête de cette commission je ne suis pas à 100% d'accord sur la ligne qu'il a définie mais le débat existe mais je suis honnête avec vous vous êtes le maire vous envoyez des délégués de votre ville je ne vais pas vous dire voilà autre chose alors si vous me dites vous devez parler comme ça c'est sûr mais le débat enrichit les choses je pensais que sur quatre places j'aurais pu être là très franchement le souci c'est qu'effectivement je fais la même réponse nous avons nous voulons bien ouvrir à l'opposition mais c'est à nous d'assumer la gouvernance donc voilà nous faisons des choix après nous vous proposons je suis désolé de le dire comme ça nous vous proposons ce qui reste c'est comme ça voilà donc je vous propose de délibérer sur le dossier numéro 21 tel qu'il vous est présenté qui est contre ? monsieur Serruti pardon non je me c'est tellement important que c'est dommage de le trancher comme ça d'un coup d'un seul est-ce que ça ne mérite pas une petite réflexion complémentaire ? alors je vais vous la dire la réflexion complémentaire lorsque il y a des évidences vous le savez vous l'avez demandé pour un poste nous vous l'avons accordé vous êtes très impliqué dans le pacte nous avons effectivement nous vous avons autorisé à poursuivre dans votre mission parce que ça me semble logique mais là il y a quand même des commissions importantes thématiques et la mairie de Marmande la majorité de la mairie de Marmande il est normal et légitime qu'elle soit représentée en priorité à ces commissions c'est comme ça sinon les Marmandeais n'auraient pas voté pour nous ils ont voté pour nous pour qu'on les représente point on était confronté excusez-moi lors de la précédente mandature dans ces commissions de VGA au manque souvent d'élus la Marmande était insuffisamment représentée donc dans la mesure où Marmande représente un gros morceau pour VGA moi je pense qu'il est dommage de se priver d'élus qui sont disponibles pour travailler voilà c'est mon état d'esprit voilà alors ce que je vous propose il y a une règle non écrite à VGA c'est à dire nous nous sommes mis d'accord avec surtout les petites communes qui sont qui sont avides de participer à ces commissions mais nous ne pouvons pas intégrer tout le monde cette règle non écrite dit que lorsqu'un délégué municipal non communautaire participe à une commission s'il est absent il peut faire venir un représentant de son choix alors si vous le voulez bien et ça sera peut-être une forme de travail en commun je demande aux élus de la majorité lorsqu'ils sont absents à une commission de signaler leur absence à l'ensemble des conseillers municipaux et celui qui est intéressé qu'il fasse partie de l'opposition ou pas et bien pourra participer à cette commission il faut juste trouver le moyen de cette communication voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur le maire pardon là je pensais à Sophie Bordery qui donc aurait souhaité être à l'enfance et petite enfance si jamais justement je voulais lui repasser le flambeau à ce moment là ça ne me dérange pas ok je vous remercie de votre proposition je ne vous l'aurais pas demandé moi même donc madame Bordery est-ce que vous voulez faire partie de cette commission oui très bien écoutez je vous demande de modifier donc la déclaration donc pour la commission enfance et petite enfance élue municipale Sophie Bordery est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 22 contrat emploi sport participation communale monsieur Dubourg oui c'est on reconduit le contrat d'emploi sport de monsieur Laurent Guisset à la raquette marmandaise voilà c'est tout simplement est-ce qu'il y a des questions qui vote contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 23 il y a donc un rectificatif que vous avez sur table convention constitutive du groupement en vue de la passation d'un marché à bon de commande pour la fourniture des repas monsieur Serge Carbonet oui donc il s'agit effectivement d'un projet de convention pour un nouveau marché groupé sachant que l'ancien marché arrive à échéance fin 2014 donc un nouveau marché comprenant Marmande pour les cantines scolaires VGA dans le cadre de son centre de loisirs et auquel viendrait s'ajouter le syndicat intercommunal de Lagupi Saint-Martin-Petit et Jusix donc cela représente aujourd'hui 1100 repas donc auquel viendraient s'ajouter les nouveaux des droits communes ce marché donc sera un marché à bon de commande de 8 mois renouvelable deux fois bon bien entendu ce marché sera passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert et la commission d'appel d'offres désignera donc l'offre la plus avantageuse économiquement je vous remercie est-ce qu'il y a des questions monsieur Serruti je voulais saisir cette opportunité en la liant à votre propos introductif concernant les cantines la restauration scolaire moi je suis d'avis d'engager une réflexion avec ceux qui le souhaiteront pour parvenir peut-être au terme d'un débat à une cuisine centrale municipale ou intercommunale à étudier pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on va s'approvisionner dans un grand groupe qui vient de je ne sais plus vous avez dit où de la région en Bordelaise or aujourd'hui les aspirations fortes sont les circuits courts la proximité les producteurs de proximité donc ça mérite d'engager une réflexion dans les conditions d'aujourd'hui pour examiner cette faisabilité pour Marmande et les environs voilà moi je souhaite que ce débat puisse avoir lieu dans la mesure où vous êtes disponible pour les débats moi je lance cette proposition je suis tout à fait d'accord avec vous je pense que nous allons entamer la réflexion assez rapidement et peut-être que nous allons mettre en place je ne sais pas encore comment on va s'organiser pour cette réflexion un petit comité de pilotage et à ce moment-là nous vous avertirons effectivement de l'organisation de cette gouvernance pour la réflexion sur ce dossier d'autres interventions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 24 proposition de modification du tracé de l'avenue Stéphane Essel monsieur Didier Duteil oui en fait il s'agit simplement d'un échange de terrain concernant les établissements prévots simplement parce que il a fallu aménager le giratoire au niveau des établissements prévots et ensuite on a préféré faire une voie qui n'est pas rectiligne pour la relier aux établissements lisites creusées donc cet échange porte sur 9507 mètres carrés contre 8646 pour l'ancien tracé néanmoins le prix reste le même à 118 000 euros parce que les établissements prévots vont bénéficier de quelques prestations dont une clôture et la coupe de la peuplerée voilà en fait ça aurait pu être un simple échange simplement le notaire souhaite qu'on procède à la revente d'un côté à une nouvelle acquisition de l'autre voilà on va faire deux opérations bien distinctes puisque normalement on n'a pas droit à compensation de par les règles de la fiscalité voilà c'est purement sur le papier c'est un simple échange voilà à part que le tracé de la rocade va être modifié et ne sera pas rectiligne ça je dis bon les établissements prévots sont tout à fait d'accord avec ce nouveau tracé je crois que tout le monde ressort content de cette monture je vous remercie des questions les riverains tout ça hormis les entreprises tout le monde est ok de toute manière les riverains c'est prévot donc voilà il y avait prévot avant il y a prévot après qui est contre qui s'abstient je vous remercie très bien écoutez tous les points ont été abordés ah je ne l'ai pas ah si je l'ai là pardon excusez-moi dossier nouvelle citoyenneté donc manifestation urbans madame Kams alors dans le cadre de la quatrième édition du festival urbans qui est un festival dédié aux cultures urbaines qui recouvre l'ensemble des pratiques sportives culturelles artistiques issues de l'espace urbain de nombreux événements et activités seront proposés en faveur de la jeunesse et des familles comme des ateliers de danse hip hop graffiti écriture MAO donc musique assistée par ordinateur spectacle de danse urbaine concert conteste et démonstration de sport urbain initiation BMX roller skate ciné musique tremplin musical concert il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs pratiqués pour certains temps forts du projet urbans en faveur de la jeunesse donc spectacle de danse urbaine le vendredi 17 octobre à l'espace expo tarif 5 euros tremplin musical concert le samedi 18 octobre à l'espace expo tarif unique 2 euros les recettes seront encaissées par le biais de la régie du service culturel donc d'autoriser à monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette manifestation et à solliciter auprès des différents partenaires institutionnels les subventions attribuables merci madame Carms des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie bon il y a des décisions pas de réaction sur les décisions oui monsieur le maire une demande de précision sur la décision 201411 achat de véhicules neufs et occasion un broyeur espace vert marché 1410 juste sur l'achat de véhicules neufs c'est un remplacement d'un véhicule qui part au rebut comme on dit ou c'est un nouveau véhicule et si oui pour quel service alors quelle décision pardon décision 201411 c'est un 1, 2, 3, 4 cinquième point pour la police municipale alors le véhicule semble-t-il est celui pour la police municipale parce qu'effectivement ils avaient un kangou qui était électrique qui était vraiment en bout de course je vous remercie d'autres questions relatives aux décisions très bien je vous remercie de votre participation la séance est levée bonne soirée merci merci Merci.